Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, je suis avec Geoffrey encore une fois, qu'on ne présente plus du coup. Salut tout le monde. Qui fait partie de l'équipe maintenant et on va parler aujourd'hui pour ce podcast du vendredi. Je vous rappelle qu'il y aura un nouvel épisode tous les vendredis à 18h, heure de Paris. Donc des sujets business, investissement, etc. Et aujourd'hui, on va parler de formation en ligne. C'est ça. Comment est-ce qu'on crée sa formation ? Puisqu'il y a beaucoup de personnes qui nous ont demandé au final. C'est rentré dans les détails un petit peu de tout ça pour que les gens puissent comprendre et peut-être commencer à créer leur formation. C'est le but aujourd'hui. C'est vrai que c'est un sujet pour le coup qu'il y a beaucoup de personnes, enfin beaucoup parmi vous qui nous ont demandé le sujet. On avait demandé dans le groupe qu'on avait créé, qu'on a créé pour un petit peu les sujets de podcast qui vous intéressent. Et c'est vraiment ce sujet qui est ressorti. Comment créer une formation ? Parler du syndrome de l'imposteur ? Parler des étapes ? Comment faire concrètement ? Comment vendre ? Quel est le bénéfice ? Quel est le profit ? Etc. Donc, on va essayer de vraiment aborder au cours de ce podcast vraiment tous les sujets. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu créer ce format-là. C'est parce que ça permet en fait d'aborder des sujets beaucoup plus en profondeur où on n'aurait pas le temps de le faire dans une vidéo YouTube classique ou alors ce serait synthétisé en 10-15 minutes maximum. Donc là, vraiment, on peut aller en profondeur. Et je vous invite à participer au podcast, vous aussi, en mettant dans les commentaires éventuellement les prochains sujets qui vous intéresseraient. N'hésitez pas également à liker les commentaires des autres pour que tout simplement, on puisse voir le commentaire qui a le plus de likes afin de voir tout simplement les sujets qui vous intéressent. Donc, si par exemple, il y a quelqu'un qui veut que la prochaine fois, on parle, j'en sais rien, moi, de l'énergie, du sport dans le business et qu'il y a beaucoup d'entre vous qui likent ce commentaire, eh bien, du coup, on sait que c'est un sujet qui vous intéresse et on pourra le traiter. Sachant qu'on connaît pas mal de personnes entrepreneurs, notamment à Maurice, qui pourront, si le sujet s'y prête, venir. Je pense notamment à Guillaume dans le domaine du sport pour les entrepreneurs, éventuellement à Cédric aussi, qui d'ailleurs est en train de sortir sa formation. Enfin bref, on connaît vraiment pas mal de personnes, donc on pourra les amener. Donc, je vous invite aussi à participer. C'est aussi votre podcast. Vous êtes, entre guillemets, responsable des sujets qu'on va aussi aborder. Donc, participez dans les commentaires. Essayez de liker les commentaires des autres si vous ne voulez pas proposer d'idées. Et voilà, tout simplement. Donc, c'est parti. C'est parti. Formation en ligne. Vas-y, je te laisse me dire par où tu veux qu'on commence. Ok. Première chose pour le coup, c'est justement qu'est-ce que tu fais ? Peut-être pour aussi expliquer aux gens quelles sont les formations que tu as faites. On va y revenir un peu plus tard. Mais aujourd'hui, où est-ce que tu en es ? Qu'est-ce que tu fais comme formation ? Alors, je pense que ça peut être aussi intéressant qu'on revienne à l'origine de pourquoi je suis arrivé à faire ça. Ok. Parce que, pour le coup, ce que je fais aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce que je faisais il y a un an. Ce n'est encore pas ce que je faisais il y a deux ans, etc. Donc, en fait, pour préciser la chose, puisque le sujet, c'est formation en ligne, business de produits digitaux éventuellement, en gros, c'est simple. J'ai démarré dans les… Donc, à la base, je faisais du e-commerce parce que c'est la première chose qui m'a fait découvrir le business en ligne, etc. Et ensuite, du coup, je me suis dit… Bon, j'en avais parlé dans l'autre podcast avec Lionel, notamment. J'avais expliqué pourquoi j'étais allé sur le côté formation en ligne, etc. Donc, je suis allé dans la formation en ligne. Première idée parce qu'au début, j'avais vraiment… On va dire, je ne savais pas ce que je valais. Je ne savais pas non plus comment vendre des produits digitaux puisque ce n'est pas concret. Ce n'est pas comme un livre que je peux toucher, que je peux peser, etc. Donc, voilà. Tout ça, je ne le savais pas. Donc, j'ai commencé la toute première formation. C'était une étude de cas de l'une de mes boutiques puisque j'ai commencé en fait à parler de choses que je connaissais, donc e-commerce. Et j'ai pris la boutique avec laquelle j'avais fait 50 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, j'ai parlé dans le podcast avec Lionel, si tu te souviens. Et en gros, j'ai dit, voilà, au lieu de faire une formation théorique, etc., je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc, j'ai pris mon écran, j'ai partagé mon écran et j'ai expliqué un petit peu ce que j'avais fait. Mais on reviendra après sur le fait de créer une formation, même quand on n'a pas d'expérience, etc. parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, oui, mais toi, tu avais déjà des résultats, donc c'était facile, etc. Mais voilà, on y reviendra après parce que pas forcément parce qu'après, j'ai fait des formations dans des domaines que je, au final, que je ne connaissais pas du tout. Donc, voilà, j'ai fait ça et j'ai commencé à faire quelques ventes, etc. Ensuite, j'ai voulu mettre en place un autre business model. Je suis allé sur la partie Facebook. Donc, en fait, au début, là où c'était vraiment e-commerce de manière générale, ensuite, je me suis dit, ok, quel est le problème dans l'e-commerce ? Donc, plutôt que de me dire, je vais faire une formation e-commerce qui est un gros marché, je me suis dit, est-ce qu'il n'existe pas un problème plus spécifique aux e-commerçants ? Donc, des gens qui sont déjà dans l'e-commerce, pas des gens qui veulent se lancer, mais qui y sont déjà. Et c'est comme ça que j'ai ensuite fait une formation Facebook sur la publicité Facebook, etc., puisque c'était un canal d'acquisition que je connaissais parfaitement. Donc, voilà, du coup, j'ai fait ça. On expliquera le comment après, éventuellement. Ensuite, cette formation n'a jamais vraiment fonctionné. Je n'ai jamais vraiment su pourquoi, mais j'ai continué de tester, d'avancer, etc. Et un jour, j'ai mis en place une formation qui a fait exploser mon business de vente de formation à l'époque, puisqu'en fait, c'était une formation qui, je pense, est arrivée pile au bon moment, avec une offre de ouf, parce que je m'y connaissais à ce moment-là beaucoup plus en marketing, en tunnel de vente, en offre, etc. Et quand j'ai mis cette offre-là, ça a explosé instantanément, puisque c'était une petite formation à 7 euros. Derrière, il y avait d'autres offres qu'on proposait en plus de cette formation. Donc, en fait, le panier moyen était juste ouf, parce qu'on avait un panier moyen à 25 euros, mais ça me coûtait 8 euros en pub pour obtenir un client. Donc, on gagnait de l'argent à chaque client et j'ai pu scaler mes publicités, mais à un niveau, genre, on était à 2 500, 3 000 par jour de pub. C'était ouf, tu vois. Et on avait des 500 membres par jour qui rentraient dans cette petite formation. Enfin, c'était n'importe quoi. Donc, ça variait. C'était 200, 300, 500, ça arrivait. Donc, ça, ce qui est bien, en fait, avec cette formation-là, ce n'est pas forcément ce que je conseillerais aujourd'hui. On en reparlera après. Ce qui était bien avec cette formation, c'est que ça m'a permis, en fait, de me faire connaître très rapidement, parce qu'en fait, j'avais un petit produit qui était peu cher, qui n'attirait pas forcément les bonnes personnes, mais on y reviendra, et qui, en fait, m'a permis de vraiment utiliser le levier de la publicité pour récolter des e-mails, contacter des gens, montrer que j'existe, montrer que je suis là et derrière, développer ma chaîne YouTube avec les e-mails notamment, etc., etc. Donc, j'ai fait ça. Ensuite, j'ai fait, entre guillemets, une sorte de burn-out, mais ce n'est pas vraiment un burn-out, de mes clients. C'est-à-dire que je ne supportais plus les personnes que j'attirais. J'attirais des low-ticket buyers, donc, en gros, des personnes qui veulent le plus pour le moins cher. J'en attirais 400 par jour, 500 par jour, tu vois. Donc, c'était insupportable. On avait un support plein à craquer, des mecs avec un mindset cassé comme tu n'as jamais vu, enfin, comme tu as peut-être déjà vu de temps en temps, mais là, c'était vraiment le summum, quoi. En plus, ils avaient payé, ce n'était pas du gratuit. Donc, du coup, les mecs matrixés, ils te disent, ouais, 7 euros, moi, je pense avoir du coaching pendant 6 ans, machin, enfin, bref, voilà, quoi. Donc, bref. Donc, du coup, moi, au bout d'un moment, ça m'a saoulé. Je me suis dit, est-ce que je ne peux pas faire un truc plus poussé, accompagner les gens à plus haut niveau puisque cette formation-là, elle était petite, elle s'adressait à des commerçants, mais un problème spécifique dans le e-commerce qui était, en l'occurrence, trouver un fournisseur. Et donc, en fait, j'ai trouvé cette faille, entre guillemets, dans le marché où vraiment, les gens avaient vraiment ce gros problème de trouver des fournisseurs à l'époque puisque, en gros, pour préciser, c'était l'époque de AliExpress, personne ne connaissait les agents. Les agents, comme aujourd'hui, beaucoup utilisent, tu as un agent en Chine, il te source des produits, blablabla. Donc, voilà. Personne ne connaissait ça au moment où j'ai lancé ça. Moi, j'arrive, oubliez AliExpress, vous devez avoir un agent. Et le truc a explosé parce que c'était la faille dans le truc qui fait que j'ai mis le point là où ça faisait mal, boum, et ça a explosé. Et après, je me suis dit, j'ai envie de vraiment les accompagner au-delà de ça parce qu'auquel mec, il a un fournisseur, mais après, il se crame, tu vois, s'il ne sait pas te faire pub, il ne sait pas faire de marketing, il ne sait pas faire tout ça. Donc, à un moment donné, je suis naturellement allé vers ce truc de me dire, il faut que je fasse un truc complet qui amène mes membres de A jusqu'à B. Enfin, jusqu'à Z, je dirais même. Parce qu'en fait, il faut comprendre un truc, c'est que dans le parcours de n'importe quelle personne, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans l'apprentissage d'un sport, un régime, ce que tu veux, il y a plein d'étapes A, B, C, D, E, F, etc. Et en fait, soit tu crées un produit qui fait passer la personne à l'étape B, par exemple, juste l'étape B, c'est-à-dire toi, ton rôle, ce n'est pas de l'amener à Z, ton rôle, c'est de l'amener à B ou à D ou à E, tu vois, mais c'est tout. Ou alors, tu proposes le truc qui l'amène à Z. Donc en fait, c'est vraiment deux différentes visions parce qu'il ne faut pas se dire qu'on est obligé d'amener notre client à Z, tu vois. Typiquement, dans la perte de poids, on avait fait un sondage dans le business que j'avais fait dans la perte de poids. Des personnes voulaient perdre en moyenne 15 kilos. Nous, notre produit d'appel, entre guillemets, le produit phare, c'était on va vous apprendre à perdre 2-3 kilos. C'était ça, tu vois, c'était la promesse. Donc je ne vais pas t'amener à ton objectif final de 15 kilos, mais je vais t'apprendre à perdre 2-3 kilos. Ça, je sais le faire. Les 15 kilos, après, c'est juste plus de ce qui marche déjà. Donc en gros, tu auras les outils pour le faire et après, tu vas à 15 tout seul et moi, je t'emmène à 3. Et donc, voilà. Et donc, moi, je ne faisais que ça avant. Je ne faisais que, je t'emmène à B, à D, à E, tu vois. Et là, je me dis, j'aimerais bien les emmener à Z et vraiment les accompagner, les aider pendant ce truc-là. Et donc, je crée cette première grosse formation que je ne savais pas vendre à l'époque puisque c'était l'un des premiers produits entre guillemets chers que je proposais. C'était 1000 euros avec des plans de paiement qui allaient jusqu'à, je ne sais pas, peut-être 200 euros, peut-être 100 euros même. J'avais fait en 12 fois, tu vois. Donc, tu vends un truc à 1000 euros, tu proposes des plans de paiement en 12 fois. Donc, ça fait, c'était 97 euros en 12 fois, tu vois. Donc, je ne savais pas vendre ça parce que quand tu fais des plans de paiement en 12 fois, c'est que clairement, tu ne sais pas vendre ton produit. En tout cas, il existe des solutions pour ne pas le faire parce que 90% du temps, les gens ne vont pas finir leur paiement. On pourra d'ailleurs en parler, tu pourras le noter, des points que les gens ne savent pas par rapport à tout ça. Mais bon, bref, je lance ça, grosse formation, grosse, grosse, grosse formation. J'ai fait l'erreur de prendre peut-être 3, 4 mois à faire la formation, à scripter chaque mot que j'allais dire dans la formation. J'ai créé des slides. Je crois que j'avais, je ne sais plus, 300 pages de slides, un truc comme ça. j'ai fait les vidéos, slide par slide et les slides étaient avec du texte écrit, avec des illustrations, avec des images, avec des exemples. C'était une usine à gaz, le truc, tu vois. Je sors la formation. Ça, au début, je n'arrive pas à la vendre. Ensuite, ça fonctionne un petit peu. Je change ma stratégie. Là, j'arrive à monter un petit peu le prix de 1 000 à 1 300, tu vois, puis à 1 500, etc. et à un moment donné, je me suis dit, je vais aller très loin avec cette formation parce qu'en fait, j'étais bloqué par les personnes de mon domaine. C'était des e-commerçants et personnellement, je ne me reconnaissais plus dans les e-commerçants. Le marché faisait qu'on attirait des personnes qui n'étaient pas en accord avec nos valeurs, tu vois. Il y avait trop de gens qui faisaient du e-commerce parce que c'était la solution de facilité. Dans l'idée où en fait, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on va comparer le e-commerce aux ventes de formation probablement dans ce podcast, mais en fait, pourquoi beaucoup de gens, enfin, pourquoi il y a beaucoup plus de gens dans l'e-commerce que dans la formation ? C'est très simple et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui l'a dit dans un commentaire d'une vidéo YouTube que j'ai sortie il n'y a pas longtemps qui disait, Rémi, on n'a pas tous le courage ou l'idée ou je ne sais plus comment il l'a dit, mais on n'a pas tous l'idée ou l'inventivité pour créer un produit. C'est facile de prendre un truc qui existe parce que beaucoup de gens font du e-commerce ce qui à mon avis est une erreur parce que oui, c'est plus facile parce que tu n'as pas à avoir l'idée parce que le truc est là, ça existe donc c'est concret donc tu vois, pour la plupart des gens qui démarrent dans le business, c'est concret, tu vois, tu as le truc, tu peux le toucher, bon ben voilà, c'est plus facile à vendre un truc concret et puis il n'y a pas à être légitime, c'est pas ton produit. Et puis il n'y a pas à être légitime, etc. En effet, mais c'est une erreur pour moi parce que là où tu as complexité au début, ça devient simple après parce que oui, ça peut être entre guillemets compliqué de créer une formation en ligne et encore, moi je ne trouve pas, si tu sais comment le faire, ce n'est pas compliqué mais une fois que c'est fait, tu n'as plus rien à faire. Un produit physique, ok, il est là, tu n'as pas à le créer mais à partir de cet instant-là, il faudra systématiquement le délivrer encore et encore et encore. Il y aura des problèmes techniques, physiques, il sera cassé, il ne va pas arriver à bon port, etc. Donc en fait, là où c'est facile au début, ça devient complexe après. Là où c'est complexe au début, c'est simple après. La formation, c'est ça. C'est avoir un business facile à gérer après avoir eu un peu de complexité. L'e-commerce, c'est l'inverse et sans parler du profit qu'on parlera après. Donc en gros, j'ai cette formation e-commerce, je me dis non, ça ne me convient pas. les personnes que j'attire ne me conviennent plus, d'autant plus que j'avais pris la décision d'augmenter, de faire une grosse formation et de les accompagner jusqu'à Z. Et donc, je me retrouvais à faire des coachings avec des gens qui ne correspondent pas à mon mindset. Donc, je répondais à des questions débiles toute la journée. Enfin bref, des questions vraiment bateau, du genre, comment je... Enfin bref, des trucs qui ne me convenaient pas du tout. Et donc après, je me suis dit je vais changer le domaine, je vais essayer d'attirer des personnes qui ressemblent plus à ce que je veux, mon client idéal entre guillemets et vraiment les aider à un plus haut niveau, pouvoir leur apporter plus de ressources, filtrer plus mon prospect, etc. Et donc après, on a évolué, on est passé sur le modèle des tunnels de vente qui est clairement le truc le plus puissant aujourd'hui, surtout si des personnes veulent vendre des formations. Donc on est passé sur ce modèle-là. J'ai commencé à monter mes prix parce que la valeur que j'apportais, l'attention de mes clients et les personnes qu'on attirait également cherchaient à avoir un truc haut de gamme entre guillemets. Et donc on est allé vers ce modèle-là et aujourd'hui, c'est ce que je fais et c'est je pense le meilleur business model aujourd'hui sur Internet. Ok. La vente de formation, ça reste pour moi l'un des meilleurs trucs. D'accord. J'aimerais du coup qu'on revienne pour le coup vraiment à la base, tu vois, sur le côté entre guillemets pure création. Tu vois combien de temps ça t'a pris donc en fonction aussi des différentes formations parce que tu as parlé justement de la première donc qui était une petite formation à 7 euros et ensuite du coup la dernière que tu as aujourd'hui en ce moment qui t'anime au final. Ouais. Comment tu crées peut-être le premier produit pour justement te diriger vers un produit aussi plus conséquent ? Alors ce qu'il faut savoir c'est que dans le process de créer une formation, avant de créer la formation, il faut créer l'appât qui va attirer tes prospects. Donc c'est le premier truc à faire. Donc typiquement, on appelle ça un lead magnet donc lead prospect, magnet aimant, aimant à prospect. Ça peut être un e-book, ça peut être une petite vidéo, etc. Donc ça, il faut le faire. Il faut juste avoir l'idée et apporter, on va dire, des réponses aux problèmes les plus courants. C'est généralement le plus simple, tu vois. Donc par exemple, si on regarde ça, imaginons que mon livre, c'était un lead magnet, par exemple. J'aurais pu dire, tu vois, ce qu'il y a marqué sur le livre, c'est comment créer votre offre irrésistible, attirer des clients à volonté pour atteindre le million. Ce n'est pas un hasard. La plupart des gens, ils veulent avoir une offre qui se vend, ils veulent avoir plus de clients et ils veulent atteindre le million. Donc moi, je te dis, ok, imaginons au lieu de faire un livre comme ça, j'aurais fait 5 pages, juste 5 pages qui donnent les grandes lignes pour répondre à ces problèmes-là. Avoir plus de clients sur Internet, atteindre le million et du coup créer une offre. Je réponds à ces 3 sujets dans une courte vidéo de 10 minutes ou dans un petit e-book de 5 pages en mettant 2-3 exemples, etc., j'ai mon lit de magnète, les gens vont être attirés par ça. Une fois qu'ils sont attirés par ça, ils me donnent leur mail et après, je vais pouvoir proposer ma formation. Donc du coup, pour répondre à ta question, la première étape, c'est donc ça. Ensuite, on a ce produit qu'il faut créer. Est-ce que tu veux qu'on aborde la pure création ou trouver les idées, structurer les idées, etc. Alors dans un premier temps, trouver les idées parce que c'est au final les étapes. Tu trouves l'idée et après, tu crées. Donc d'abord, commencer par le côté vraiment de trouver les idées. Comment est-ce que tu t'enseignes ? Comment ça t'est venu ? Donc tu vas expliquer un petit peu. Mais aussi, il y a des personnes qui n'ont pas forcément ce sujet-là, qui n'ont pas déjà eu des clients, qui n'ont pas déjà eu des business, qui commencent par la formation aussi. Ok. Bon alors vas-y, on va apporter de la valeur. Pour trouver les idées, en fait, c'est très simple et j'expliquerai après comment structurer chaque étape de la formation. Trouver des idées, en fait, c'est très simple. Nos clients ont des problèmes. Donc on a dit, on veut les amener de A à Z. Pour aller de A à Z, ils ont conscience de certains problèmes et ils ont des problèmes dont ils n'ont pas conscience. Dans tous les cas, il y a des problèmes. Entreprendre, c'est résoudre des problèmes qui te permettent de passer à l'étape d'après. Donc tu vas aller de A à Z en perdant du poids par exemple. Tu as le problème de qu'est-ce que je dois manger ? Tu as le problème de comment rester motivé ? Tu as le problème de quelle quantité consommer ? Tu as le problème de quel aliment consommer ? Blablabla. Donc tes clients ont tout un tas de problèmes et ils se posent des questions aussi. Donc ils ont des questions, ils se posent des problèmes, etc. Ils ont aussi des questions et des problèmes auxquels ils n'ont pas pensé. Donc ça, c'est à toi d'y réfléchir en me disant, ok, est-ce qu'il y a peut-être des trucs auxquels je n'ai pas pensé ? Je vais lire des livres dans le domaine pour au cas où si j'oublie, s'il y a un mec qui a pensé, etc. Donc en gros, il y a des problèmes et il y a des questions dans notre domaine. Je suis dans la perte de poids, il y a des problèmes, il y a des questions pour perdre du poids. Je suis dans, par exemple, j'apprends aux gens à faire du basket. Le jeune basketeur débutant, il a plein de questions. Comment on dribble ? Comment on dunk ? Comment on court ? Comment il faut se positionner ? Donc il y a plein de questions, il y a plein de problèmes. Et nous, notre rôle, c'est quoi ? C'est là où il y a un problème, on trouve une solution. Et donc, une formation en ligne, c'est ça. C'est trouver des solutions à tous les problèmes qui te permettent d'aller au point où tu veux aller. Donc si le point, c'est Z, dans ce cas-là, le définir. Quel est ce point ? Si c'est D, quel est ce point ? Si c'est E, quel est ce point ? Quel est l'objectif ? Pour atteindre cet objectif, quels sont tous les problèmes et toutes les questions auxquelles il faut répondre ? Pour chaque question, on apporte une réponse. Pour chaque problème, on apporte une solution. Et on fait d'abord ça. Une fois qu'on a tout ça, on va avoir probablement, soit si on le fait sur une feuille, une liste comme ça de sujets, soit si on le fait sur, par exemple, moi c'est ce que j'utilise, j'utilise Miro qui est un outil qui permet de faire des mind maps, on appelle ça. Tu sais, ça tire des traits comme ça, des trucs. Donc si tu es sur un outil comme ça, tu vas avoir en fait un truc qui ressemble à ça. Donc toutes mes formations, je suis parti de ça. Tu as un truc qui ressemble à ça, qui est ultra chargé, tu as tous tes problèmes, imaginons, tu as 50 problèmes, tu vois, et 20 questions. Donc tu as 70 trucs, tac, 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 et en face du coup, ton but ça va être de dire ok, à ce problème-là, je vais pouvoir parler de ça. À ce problème-là, je vais expliquer ce point-là. À ça, je vais montrer cet exemple, etc, etc. Donc tu as ça. Deuxième étape, on organise pour que ce soit logique et parce qu'une formation, c'est d'abord et avant tout un plan à suivre étape par étape. Et en fait, en partant de tous ces problèmes, on va se rendre compte que les personnes ont besoin d'avoir un truc avant l'autre pour comprendre la suite. Par exemple, si aujourd'hui, je te dis, tu dois, j'en sais rien moi, par exemple, tu dois faire du sport pour mincir. Si ça se trouve, ça n'a pas de sens si avant, je ne t'ai pas expliqué qu'il fallait bien manger parce que du coup, toi, tu vas aller à la salle en ayant mangé un McDo juste avant. Donc en fait, dans la logique, je dois d'abord te dire, tu vois, quand je fais mon plan, je me dis, ok, il y a ce problème-là, ils ne savent pas quel exercice faire. Et ensuite, quand j'organise, je me dis, mais attends, est-ce que je ne devrais pas parler de l'alimentation avant le sport ? Parce que si le mec va faire un McDo, il faudrait peut-être que du coup, pour qu'il comprenne que c'est important de bien manger, il faudrait peut-être qu'avant, je lui explique l'intérêt de bien manger. Donc je vais le mettre avant. Et après, ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer d'organiser. Au début, on va avoir un premier plan, puis ensuite, on va le changer. Donc ce travail-là, il faut prendre le temps de le faire. Ça peut prendre trois jours, deux jours, une journée, une après-midi, ça dépend. Donc on fait ça. À partir de là, on commence à avoir une organisation en section, module 1, telle leçon, module 2, etc. Et en fait, ce qu'on va faire après, c'est qu'une formation, c'est des sections et des leçons. Donc en gros, c'est des grand 1, petit A, petit B, grand 2, petit A, petit B. Donc le grand 1, c'est une section, le grand 2, c'est une section, le petit A, c'est une leçon, le petit B, c'est une leçon, etc. C'est clair ou pas ? Oui, c'est bon. Donc c'est des sections avec des leçons. Chaque leçon doit suivre la structure suivante. Énonciation du problème auquel on va répondre. Donc par exemple, c'est le sujet de la leçon en fait. Par exemple, quoi manger ? Imaginons, c'est le problème qu'on avait identifié auquel on doit répondre, etc. Donc, énonciation du problème, quoi manger ? Deuxième étape, donc si c'est une formation vidéo, on va faire ça dans la vidéo, on va suivre ces structures dans la vidéo. Si c'est dans un e-book, du coup, ce sera un chapitre qui sera structuré comme ça, etc. D'ailleurs, je vous invite à regarder si vous avez lu le livre, à repérer la structure que je vais vous partager dans le livre puisque le livre a été écrit comme ça. Mais bon, bref. Donc, énonciation du problème. Deux, histoire. Pour, en fait, expliquer soit d'où vient ce problème, soit d'où vient la solution qu'on va proposer. En fait, si tu veux, la pire chose à faire quand on fait une formation, c'est juste de dire fais ci, fais ça. Parce qu'en fait, on n'a pas envie de faire ça. Il faut et on ne peut pas convaincre nos clients de faire ce qui est bon pour eux. Ils doivent comprendre d'eux-mêmes pourquoi c'est important. Donc, surtout dans la perte de poids. Si je te dis, écoute, Joe, pour mincir, il faut que tu manges un steak mais ne pose pas de questions, tu manges un steak. Je ne veux pas ton avis, tu bouffes un steak. Ça ne marche pas. Alors que si je te dis, ok, alors en fait, il y a eu une étude dans les années 50, ils ont pris 100 mecs, il y en a un qui a mangé un steak, l'autre du brocoli, machin, au final, il s'est passé ça, machin, on a découvert qu'il y avait ci, ça, ça, donc en fait, on s'est rendu compte que le steak avait tel, machin, donc je te raconte une histoire, soit ça peut être mon histoire, un truc que j'ai vécu, ça peut être l'histoire d'un gars, ça peut être un article, une expérience qui a été faite, ça peut être, j'en sais rien, n'importe quoi qui permet de préparer le terrain avant qu'on dise quoi faire. Parce que sinon, premièrement, il faut savoir une chose, c'est que nos clients, c'est la seule chose qu'ils vont retenir, c'est l'histoire. La plupart des gens qui vont lire mon livre, par exemple, ils ne vont pas forcément se souvenir des étapes, mais ils vont se souvenir de l'histoire en lien et c'est ça qui va faire qu'ils se rappellent en fait des étapes. Donc, un, énonciation du problème, deux, histoire, trois, les étapes à faire, donc c'est le fais ça, en gros, c'est un, deux, trois, quatre, et quatrième étape, exemple. Toujours l'exemple. Toujours l'exemple. Ouais, toujours. Donc, si par exemple, imaginons, je fais un programme sportif, je pourrais dire, ok, énonciation du problème, comment ne pas avoir de courbature, par exemple ? Histoire, expliquer la pire courbature que tu as eu de ta vie et ce que ça a engendré dans ta vie. Genre, tu dis, voilà, moi je suis allé à la salle un jour, je me suis dit, l'échauffement, ça ne sert à rien, je vais prendre le poids, 50 kilos, bam, bam, et après, j'ai été cloué au lit pendant une semaine etc. Donc, tu racontes une histoire qui permet vraiment aux gens de se dire, ah ouais, tu vois, quand ils vont aller à la salle la prochaine fois, ils vont avoir cette image mentale de se dire, putain, j'ai pas envie d'être cloué au lit, tu vois. Ensuite, cours, vous devez vous échauffer du coup, logique, je vous ai expliqué que moi, j'ai été cloué au lit pendant une semaine, donc tu ne veux pas être dans cette situation, il faut s'échauffer, on rentre dans la leçon. Pour l'instant, tu vois que le titre de la leçon, ce n'est pas échauffez-vous, c'est comment ne pas avoir de courbatures, tu vois. Ce qui les intéresse, c'est ce qu'ils connaissent, voilà. Donc, formation, comment s'échauffer et là, on dit comment s'échauffer, voilà, étape 1, vous faites ci, étape 2, vous faites ça, je vous donne mon programme d'échauffement, 10 minutes de cardio, 5 minutes de pompe, machin et tout et tu donnes le truc, tu donnes la formule secrète entre guillemets et ensuite, exemple, donc un résultat concret, voilà, j'ai fait ça pendant une semaine et je n'ai jamais eu une seule courbature. Le soir, je rentre chez moi, je suis tranquille, le lendemain, je vais travailler, je suis bien, zéro courbature. C'est également l'histoire de Fabien, de Jean-Pierre, de machin, de truc et voilà. Et en fait, on a une leçon qui est construite pour donner les infos mais au-delà de simplement donner les infos, c'est leur faire retenir les infos et pour retenir les infos, on a besoin d'empacter l'information autour d'un exemple par lequel on finit et d'une histoire qu'on va énoncer avant. Donc, histoire, formation, exemple. Et c'est ces deux points-là dans le crash qui vont permettre de retenir le cours et donc derrière d'implémenter. Parce qu'un mauvais formateur, il va simplement se contenter de dire tac, 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 fait ci, fait ça, machin et tout et on a tous suivi des formations comme ça et c'est les pires formations. donc voilà. Et donc en fait, pour reprendre un petit peu là où on en était, on a notre fameuse mind map avec laquelle on a tous nos trucs, on a organisé la structure module 1, module 2, module 3, leçon 1, etc. Et donc en fait, là, moi ce que je vais faire systématiquement, je prends ma leçon comment éviter d'avoir des courbatures et dans cette leçon-là, je vais mettre 4-histoire. Donc en gros, moi je mets des acronymes, je mets H, H, P, non voilà, enfin, le problème du coup, on le sait, donc c'est H, P, E, tu vois, donc c'est histoire, plan, exemple, H, P, E, histoire, raconter l'histoire de ma pire machin. Et je mets que ça parce qu'après moi, je m'en souviens, plan, dire mon plan et l'exemple de Jean-Pierre. Je mets ça, j'ai mon plan et je vais faire ça pour toutes les leçons. Et une fois que j'ai ça pour toutes mes leçons, j'ai mon plan de formation qui est fait, qui est solide, à mort parce que voilà, c'est bien structuré, c'est bien organisé, les gens qui vont le suivre vont vraiment avancer étape par étape parce que du coup, le fait de faire ça, j'ai le plan qui est sous mes yeux donc c'est logique en fait que je parle de ça avant ça et puis de ça après ça, machin, tout ça est logique et donc après, j'ai plus qu'à tourner toute la liste que j'ai faite. Alors, je comprends et c'est très clair de toute façon, moi je le vois tous les jours. Mais la question et je sais qu'il va y avoir des personnes qui vont dire oui mais moi, je n'ai pas forcément d'histoire autour de ce que je fais. Par exemple, ils ont découvert quelque chose et ils veulent créer une formation là-dessus. sans avoir de connaissances etc. Est-ce que tu dois et tu peux te permettre de faire le même plan tout simplement ? Le même plan que quoi ? Que justement, avoir une histoire avec la fameuse leçon et quoi qu'il arrive. Et du coup, est-ce que tu as le côté inventer l'histoire ou pas ? Est-ce que c'est compliqué ? Non mais en fait, souvent, on va essayer d'aller chercher des histoires dans des trucs qui n'ont aucun rapport. D'accord. En fait, qui semblent n'avoir aucun rapport au début mais on va créer un lien. Par exemple, je vais te donner un exemple. Dans le livre, il y a plein d'histoires, des trucs, quand tu commences le truc, tu te dis mais de quoi il me parle ? Il y a une histoire dans le livre. Le but de l'histoire, c'était de... Attends, c'était quoi déjà ? Comment je l'avais utilisé ? C'était... En gros, j'expliquais que je travaille toute la journée en jogging et que j'ai un téléphone dans ma poche et qu'un jour, je vais dans ma voiture, je rentre dans la voiture et vu qu'on a des jogging, tu connais le syndrome du jogging, c'est qu'il a des petites poches et que quand tu lèves la jambe, boum, ça glisse. Je rentre dans ma voiture, le téléphone tombe, il se fracasse sur le sol. Et là, on se dit mais c'est quoi cette histoire ? Ça n'a aucun rapport avec le business en ligne. Et en fait, après, j'explique que c'est suite à cette expérience-là que j'ai dû changer de téléphone et en fait, après, j'explique que pour changer de téléphone, j'ai eu besoin de faire différentes choses, etc., qui sont les choses que nous aussi, on doit faire dans le business en ligne pour justement convaincre nos clients d'acheter nos produits. En fait, si tu veux, il fallait que je raconte une histoire qui permette vraiment de leur faire comprendre comment j'en ai arrivé et du coup, j'ai raconté cette histoire. Des histoires, il y en a plein dans le livre. D'ailleurs, je ne sais pas si tu t'en souviens de cette histoire. Typiquement, c'est ce genre de truc que tu retiens. Je raconte aussi l'histoire du fait des fausses croyances. Quand on parle des fausses croyances, est-ce que tu te souviens de l'histoire du livre que j'ai raconté sur les fausses croyances ? Expliquer une fausse croyance parce que ça, c'est aussi important parce que dans ta formation, tu vas devoir expliquer probablement des concepts que les gens ne connaissent pas encore parce que quand tu apprends des choses à quelqu'un, on part du principe que le mec qui apprend ne connaît pas le domaine. Donc, il y a des termes probablement spécifiques au domaine qu'ils ne connaissent pas et donc, il faut leur faire comprendre ce que c'est. Dans le business en ligne, il faut que mes clients comprennent ce qu'il y a une fausse croyance parce que les fausses croyances, c'est ce que nos clients ont et qui les empêchent de passer à l'action. Mais si je me contente de te dire ça, tu ne vas pas comprendre ce que c'est réellement une fausse croyance. Et donc, dans le livre, qu'est-ce que je raconte ? Je dis, ben voilà, en fait, on avait un voyage organisé en Thaïlande, etc. Et moi, j'avais déjà fait l'Asie, tu vois. J'étais déjà allé en Chine, etc. Donc, je connaissais un peu l'Asie. Mais ma copine qui n'était jamais allée en Asie, en fait, elle avait plein de fausses croyances sur la Thaïlande. En fait, elle pensait que, parce qu'on avait ce voyage à faire en Thaïlande, elle pensait en fait qu'en Thaïlande, où tu vas acheter sur le marché, etc. Et du coup, elle a commencé à prendre sa valise et à blinder sa valise de vêtements, machin, etc. Il y avait plein de choses. Et de mon côté, je savais qu'il y avait justement plein de magasins que c'était très bien développé parce que j'avais déjà fait la Chine. Là, on allait en Thaïlande, ce n'était pas la Chine, mais ça reste bien développé quand même, tu vois. Et donc, moi, j'ai mis peu de trucs dans ma valise. Et je me suis dit à ce moment-là, mais pourquoi j'essaie de la convaincre ? Quand elle sera sur place que c'était une erreur de remplir sa valise comme ça et qu'en fait, il y avait plein de trucs et qu'elle aurait pu acheter des trucs sur place. Et en fait, j'explique après avoir expliqué cette histoire que ma copine avait des fausses croyances. C'est ça, une fausse croyance. C'est une idée reçue, le fait de penser que justement, quelque chose est comme il est alors que tu ne sais pas en réalité. C'est en fait, c'est une vision fausse de la réalité. Mais maintenant que je t'ai raconté cette histoire, ça devient compréhensible, ça devient logique, ça devient clair. Et donc en fait, c'est parfois des histoires qui n'ont aucun rapport, tu vois, comme là, faire sa valise pour aller en Thaïlande, faire tomber son téléphone d'une poche, mais c'est notre capacité à lier cette histoire à la leçon qu'on veut donner et on peut toujours le faire. Il y a toujours un moyen de le faire. Et il y a un dernier point aussi, c'est que, alors ce n'est pas par rapport aux histoires, mais c'est par rapport à ce fameux plan. Tu vois, genre si, imaginons ce qui peut arriver aussi, c'est que quelqu'un se dise, ok, moi, je veux faire une formation dans, je ne sais pas moi, le piano par exemple, tu vois, mais je ne suis pas un expert en piano. Je ne peux pas prétendre donner des conseils en piano parce que moi-même, je suis certain que j'ai encore des choses à apprendre. Moi-même, j'ai parfois du mal à m'organiser, j'ai parfois des doutes, des machins et tout. Et en fait, si tu veux, le bon formateur, ce n'est pas le gars qui connaît tout. Ce n'est pas le mec qui au moment où il se dit je vais faire une formation, il est au top niveau et il connaît tout du piano. Ce n'est pas ça. Le bon formateur, c'est le mec qui se dit ok, le piano m'intéresse, il y a du potentiel dans le piano, il y a de quoi faire un business, mais je ne suis pas expert. Donc, je vais apprendre, je vais monter en niveau de compétence pour déjà moi-même m'améliorer indirectement, mais mieux structurer mes idées afin de pouvoir les transmettre parce que j'ai envie de transmettre aussi ça. et en fait, on va pouvoir comme ça expliquer des choses, enfin déjà en fait, par exemple, moi ce que je fais c'est que par exemple tu peux lire un livre, tu fais du piano et tu te dis tiens j'aimerais bien faire une formation piano mais je ne suis pas un expert, va prendre des livres, regarde comment les gens ils vont organiser leurs idées, achète peut-être une formation dans un autre marché et regarde ce que le mec il explique, toi qui fais du piano, tu vas probablement tout connaître. Il y a peut-être des choses que tu as assimilées mais que tu n'aurais pas eu l'idée parce que pour toi c'est assimilé tu vois. Donc en fait, ça devient logique et du coup tu n'y penses même plus. Mais en fait, en allant chercher l'information chez quelqu'un d'autre qui a déjà fait ce travail qu'on a parlé avant, synthétiser, mettre des histoires, des machins, quand le gars écrit le livre il a probablement fait ça, quand le mec a fait sa formation il a fait ça, quand il a commencé à créer sa chaîne YouTube il a probablement fait ça et donc en fait en allant voir ces personnes si on n'est pas expert par exemple et bien du coup on va connaître tout ce dont ils parlent mais le fait de passer par eux va nous structurer nos idées tu vois et nous on va se dire ah oui ok il a parlé de ça mais tu vois moi je l'aurais plutôt mis comme ça ou alors il a parlé de ça et je sais de quoi il veut parler mais je l'aurais présenté plutôt de cette manière tu vois etc etc et du coup on va créer de ça notre propre version on va assimiler en fait ce truc là on va l'organiser à notre manière on va trouver des idées auxquelles on n'aurait pas pensé mais qu'on connait à gauche à droite machin et on fait notre formation. puis aussi ce que tu disais tu n'es pas obligé d'amener ton client vers le point Z de suite exactement tu peux aussi faire des choses et sachant et c'est toi qui me l'as dit même à partir du moment où tu t'intéresses à un sujet en particulier tant c'est plus que 90% des gens ah ouais mais 100% 100% la formation que j'avais fait dans le régime Keto je ne connaissais pas le régime Keto donc en fait j'ai lu des livres je me suis intéressé j'ai regardé des vidéos j'ai regardé des témoignages de gens qui expliquaient ça j'ai essayé de comprendre d'où ça venait donc j'ai regardé les études des médecins qui avaient découvert ça en faisant une je ne sais plus si c'était une expérience ou un truc je ne me souviens plus et du coup tu vois tu commences à comprendre en vrai tu n'as pas besoin d'être un expert pour comprendre tu vois tu comprends d'où ça vient qu'est-ce que c'est comment ça marche c'est bon tu vois et après tu expliques et voilà le tout est de au final bien le faire mettre des histoires rendre la chance compréhensible parce que c'est sûr que lire une étude de médecin c'est pas dans le régime keto le truc le plus important c'était pas d'expliquer le concept parce qu'en soi le concept est simple le concept c'est tu enlèves le sucre tu vois enfin je veux dire tu n'as pas besoin de lire 10 000 livres pour comprendre ça c'est tu veux faire du keto tu veux proposer le keto supprime les glucides c'est ça le régime keto tu supprimes les glucides de ton régime donc tu vois en une phrase je t'explique le principe et donc en fait qu'est-ce que tu peux vendre là-dedans vendre la phrase tu sais tu vends la phrase supprime les glucides tu vends la phrase et tu lui dis de le mettre dans son téléphone tu vois non c'est pas ça par contre il faut expliquer donc pourquoi ça marche etc donc ça c'est intéressant mais derrière le plus important c'est les recettes sans glucides c'est trouver les idées de quoi manger sans glucides et comment trouver et donc toutes les questions après qui vont arriver comment savoir enfin déjà pourquoi il faut supprimer les glucides quel va être l'impact comment je les remplace quel aliment je peux acheter où il n'y a pas de glucides quelle idée de recette je peux avoir etc etc et donc c'est ça mais en soit tu vois je n'ai pas obligé d'être un expert pour expliquer aux gens qu'il faut juste arrêter de prendre des glucides si on reste justement sur cette formation sur le côté cétogène il y a beaucoup de personnes qui disent oui mais c'est plus simple parce que tu es connu parce que si parce que ça ça fait des années et tu l'as dit tout à l'heure ça t'avait permis de commencer à être connu justement ta première formation alors ça c'est pas le cétogène ça ça c'était e-commerce ouais ça c'est le e-commerce justement c'est celle qui t'a permis d'être aussi bien connu et aussi de propulser sur d'autres choses t'en as parlé mais justement le cétogène t'as jamais utilisé ta tête ouais non jamais j'ai pas utilisé ma tête mon nom ni mon nom ni l'audience de base que j'avais parce que je suis reparti de zéro non non absolument rien et d'ailleurs on a fait une chaîne YouTube qui avait atteint au moment où j'ai vendu on avait atteint peut-être 1500 abonnés je crois j'ai jamais montré une seule fois ma tête ni utilisé une seule fois ma voix sur cette chaîne YouTube c'était uniquement des recettes avec une musique de fond qui était faite par une personne en Russie qui ont payé 40 euros pour aller faire les courses faire la recette filmer la recette monter la vidéo et on postait sur YouTube donc c'est possible ouais et ça t'a pris combien de temps à peu près de la de la monter de propulser les publicités atteindre aussi tes premiers chiffres bah moi en fait si tu veux c'est pas enfin si tu veux c'est pas représentatif parce que j'ai une équipe enfin j'avais des gens qui m'aidaient etc j'ai aussi investi pour déléguer à des freelancers pour aller vite etc voilà mais je pense que si j'avais été tout seul ça m'aurait pris peut-être 3 semaines tu vois vraiment focus max maximum et il y a des gens qui vont dire c'est long 3 semaines etc mais en fait encore une fois c'est ce qu'on a dit tout à l'heure c'est compliqué au début pour que ce soit simple après parce qu'une fois que t'as ton offre nous on a créé les produits c'était une série d'e-books une fois que les e-books étaient créés on n'a plus fait une seule modification sur les e-books ouais ils étaient faits on les a fait corriger machin c'était bon encore aujourd'hui je suis sûr que la personne à qui on l'a vendu doit en vendre régulièrement il ne modifie pas donc on a fait le produit une fois c'est un produit unique qui nous appartient sur lequel on a 100% de marge qui demande zéro livraison zéro support etc on l'a fait une fois ça a pris 3 semaines et le business a tenu des mois plus d'un an tu vois enfin voilà ouais puis 3 semaines honnêtement c'est pas si c'est rien et puis il y a un truc qu'il faut prendre en compte c'est que t'es pas obligé d'arriver à ta version finale dès le départ tu peux créer un premier truc puis ensuite faire le deuxième puis ensuite améliorer le premier pour faire une modification puis ajouter un troisième truc t'es pas obligé dès le départ de faire le truc parfait ou même même si la structure reste exactement la même t'es pas obligé d'arriver à on va dire la forme finale tu peux démarrer avec une forme simple par exemple ne pas te filmer mais juste filmer ton écran ce qui est simple t'as juste besoin d'un micro tu partages ton écran tu peux à l'inverse prendre juste ton téléphone et te filmer si c'est une formation qui s'y prête sans forcément faire des slides des machins etc donc tu vois il y a plein de solutions et après quand tu commences à avoir des clients là tu te dis bon bah c'est bon il est temps d'améliorer le produit donc je vais peut-être acheter une caméra pour augmenter la qualité je vais améliorer etc et la formation ma formation aujourd'hui Funnels Club c'était pareil la première version c'était des en fait il y a eu plusieurs versions mais la toute toute première version c'était juste puisque j'avais fait un lancement bêta on pourra en reparler c'était juste en fait des replays de la formation que j'avais réalisé en live au bêta testeur en fait donc j'avais fait cette formation au bêta testeur sur zoom en live et pendant une période en fait elle était la formation ce n'était que les replays de ces lives qui avaient été organisés qui étaient bien structurés etc mais c'était une qualité qui n'était pas dingue tu vois on était sur zoom il y avait des FAQ machin etc et ensuite quand j'ai totalement refait la formation j'ai loué des bureaux on a pris la caméra on a fait trois semaines de tournage tous les jours de 8h à midi de 15h à 18h tu vois pendant trois semaines etc à fond et du coup on a tout refait la formation filmé à la caméra avec des fiches sous chaque vidéo de formation pour bien structurer on a tout amélioré mais en fait c'était après avoir fait cette première version après avoir prouvé que ça marche après avoir prouvé aussi à nous que nos clients étaient contents etc et là du coup on leur a offert l'upgrade et la formation a simplement été modifiée tu vois ok et donc justement comment ces clients là parce que du coup c'était du high ticket déjà à l'époque ouais ouais et du coup comment tu amènes ces clients donc enfin ces prospects à devenir client justement sur une offre high ticket sans preuve parce que ça on a eu beaucoup en question aussi des personnes qui disaient mais c'est pas possible de vendre du high ticket d'office c'est compliqué il n'y a pas de preuve sociale ou alors il faut mentir etc t'as eu des questions comme ça sur le groupe j'ai eu des questions j'ai eu des questions comme ça justement ok on parle du syndrome de l'imposteur d'abord ou plutôt du marketing pour obtenir les clients alors syndrome de l'imposteur on peut le résumer je pense assez rapidement en plus on en a déjà parlé quelques fois c'est au moins pour les personnes peut-être qui nous découvrent la première fois on peut on peut en reparler syndrome de l'imposteur en fait c'est c'est un truc qu'il faut comprendre que tout le monde a parce que c'est normal parce que donner des conseils à quelqu'un c'est entre guillemets pas normal ou dans la société dans laquelle on est en fait c'est comment expliquer en fait je pense que c'est pour beaucoup de personnes mal vues de donner des conseils à quelqu'un tu vois genre ils se disent mais pourquoi pourquoi cette personne-là je lui donnerais un conseil tu vois et pourquoi à l'inverse si on est du côté du formé pourquoi cette personne-là me donnerait un conseil tu vois en quoi il est légitime et on se dit moi quand j'écoute les conseils de quelqu'un j'ai besoin que le mec ait de l'expérience j'ai besoin que ce soit the mec tu vois ou the fille et j'écoute pas n'importe qui tu vois et donc on se dit rétrospectivement pourquoi moi on m'écouterait si moi-même je n'écoute que des gars high level pourquoi on m'écouterait moi qui suis débutant dans le domaine tu vois et en fait ça c'est c'est un truc que tout le monde a le syndrome de l'imposteur donc pour plein de raisons mais en réalité c'est juste une vision erronée pour moi en fait c'est difficile d'en parler enfin c'est difficile d'expliquer la solution parce que c'est une solution qui c'est pas comme dire bah tiens t'as tes publicités qui fonctionnent pas appuie sur ce bouton machin et tout c'est vraiment mental et pour moi comme toutes les choses mentales c'est un travail sur soi qu'il faut faire la meilleure solution pour moi c'est juste de faire en fait et juste tu t'en fous en fait genre lance-toi c'est tout arrête de te poser des questions et ça me fait penser tu vois il y a eu le post de quelqu'un Loïc sur le groupe là qui a mis 12 questions sur le groupe sur plein de sujets différents et à plein de questions je lui ai dit mais Loïc arrête de te poser des questions tu te poses trop de questions en fait tu te poses des questions auxquelles tu ne pourras pas avoir réponse ou alors des questions qui n'ont pas de sens juste fais ça tu vois parce qu'en fait il te posait des questions c'était une vidéo qu'il avait vue sur la communauté gratuite qu'on a créée et dans ses vidéos je dis voilà ce que je dois voilà ce que je fais dans mon business etc et en fait il commençait à dire oui ok tu fais ça mais est-ce qu'on pourrait aussi faire ci ça ça mais on s'en fout en fait fais ça juste fais ça je sais que tu as des questions je sais que tu t'en poses plein je sais que tu as des doutes par rapport à ce que je dis parce que tu ne l'as pas fait fais-le point il n'y a pas de débat en fait pour moi c'est pareil pour le syndrome de l'imposteur c'est tu as le syndrome de l'imposteur c'est normal fais ça et un jour tu ne l'auras plus parce que le seul moyen de ne pas l'avoir pour moi c'est d'avoir nos premiers clients d'avoir le premier résultat de nos clients de voir que oui en effet ça existe il y a des gens qui peuvent nous payer même si on débute mais si tu te lances même pas parce que tu te dis il n'y a personne qui va me payer parce que je débute c'est la meilleure façon de ne jamais rien faire et de continuer d'avoir ce syndrome de l'imposteur donc la meilleure solution c'est de te lancer en ayant la queue entre les jambes entre guillemets au début c'est normal en doutant en se disant qu'on n'est pas légitime etc on s'en fout tu te lances et tu verras que tu as des gens et tu vas être surpris le jour de ta première vente c'est ça en fait un jour tu as une vente et tu te dis ah ouais putain mais en fait c'est vrai et tout il y a ce mec là qui a acheté mon truc etc et là du coup vient une autre phase du syndrome de l'imposteur qui est putain il m'a payé maintenant faut pas que je le désoiffe tu vois genre faut absolument que je fasse tout pour l'aider etc et voilà et puis après avec le temps t'en as 1 puis 2 puis 3 puis 4 puis 5 puis 10 puis 20 et puis après le truc s'en va après ça devient normal c'est comme pour les haters le haters tu vois au début t'en auras quoi que tu fasses t'en auras c'est comme le syndrome de l'imposteur quoi que tu fasses tu l'auras le haters quoi que tu dises quoi que tu fasses tu auras des haters les mecs qui font des appels aux dons pour cotiser pour des associations ils se font défoncer par les haters t'as des mecs qui vont venir oui mais vous êtes sérieux de nous faire culpabiliser etc alors que le mec à la base il fait un appel aux dons pour une association y'a rien de plus entre guillemets neutre ou pur entre guillemets que ça le mec a rien à y gagner il fait ça bénévolement pour aider d'autres gens que lui et t'as des mecs qui viennent dire ouais mais t'es sérieux machin si des mecs comme ça ont des haters t'en auras aussi peu importe ce que tu dis peu importe ce que tu dis tu vois c'est y'en aura et donc le syndrome de l'imposteur c'est le même principe et donc pour les haters c'est le même principe aussi il faut donc puisqu'on en aura juste se dire c'est là voilà ce qu'il faut faire pour ne plus y penser donc y'a des choses qui existent etc voilà ce qu'il faut faire je le fais et je réfléchis pas je fais c'est tout et donc je pense que ouais en effet il y a beaucoup de gens qui se mettent beaucoup de freins parce qu'ils réfléchissent trop réfléchir à un moment donné dans l'entrepreneuriat ça devient un problème parce que si tu fais que réfléchir au final tu fais rien je fais jamais rien ouais c'est le paradoxe un petit peu pour le coup mais d'où l'importance d'avoir quelqu'un qui te dise quoi faire et qui t'engueule si tu le fais pas ouais parce que nous enfin moi je le fais souvent les membres s'il y en a qui nous regardent d'ailleurs pourront le dire dans les commentaires mais de temps en temps tu vois quand il y a une personne qui vient et qui vient et qui se plaint dans le coaching c'est la chose que je déteste le plus la première chose que je lui dis c'est arrête de te plaindre et la deuxième chose c'est je lui dis tu fais ça la semaine prochaine on se revoit au coaching tu reviens avec ça tu vois et si la semaine prochaine elle revient pas avec le truc etc elle peut se prendre une brasse c'est possible mais c'est normal c'est parce que c'est aussi mon rôle tu vois de faire ça et par contre il faut avoir des gens qui te disent fais ça sans réfléchir tu as besoin d'avoir ce truc là ce modèle cette personne qui te dit ta gueule fais ça tu vois genre arrête de réfléchir et fais ça te pose pas de questions et ensuite tu comprendras ce que je voulais t'expliquer mais tu peux pas le comprendre tant que tu l'as pas fait donc fais-le la réponse elle vient avec l'action ouais c'est ça en fait c'est pas c'est pas forcément la réponse mais c'est la compréhension de l'explication parce que tu vois moi je vais te t'as un problème je vais t'expliquer la solution machin mais pour que tu la comprennes t'as besoin de passer à l'action t'as besoin de l'assimiler de faire de pratiquer de voilà c'est comme si on fait un parallèle tu vois c'est comme quand t'es gosse tes parents ils te disent fais pas ça fais pas ça tu comprends qu'il faut pas sauter d'un certain truc tant que tu t'es enfin tu comprends pas tant que tu t'es pas fait mal tu vois ouais c'est clair en fait c'est exactement la même chose c'est vraiment pareil c'est exactement pareil c'est vrai c'est un très bon exemple t'apprends énormément justement de tes réussites tu vois c'est en faisant le truc que tu vas apprendre le plus de choses on en parlait la dernière fois c'est comme lire un livre tu lis un livre la première fois tu fais ce qu'il y avait dans ce livre tu te trompes tu fais des erreurs tu relis le livre t'as compris autre chose ouais c'est parce que t'as vu la chose parce que tu l'as fait parce que maintenant ouais parce que maintenant t'as l'autre point de vue t'as les trucs ouais c'est vrai ça te permet du coup de voir plus loin et donc donc bah du coup merci pour le côté remettre aussi un peu en ordre le côté syndrome de l'imposteur et donc justement comment est-ce que pour la formation tu vends de high ticket sans avoir de donc high ticket donc précision donc il y a il y a deux il y a deux façons de vendre de la formation pour moi il y a low ticket donc en gros des petits prix et high ticket des prix plus importants plusieurs milliers d'euros donc forcément ce sera pas les mêmes clients ce sera pas les mêmes prospects et dans du low ticket tu vas plus au final on va dire faire des offres plus simples avec moins d'accompagnement etc c'est généralement tu as des offres qui vont de A à B typiquement et le high ticket c'est une offre qui va de A à Z avec tout le truc qui va autour l'accompagnement l'assistance les outils les machins etc donc pour faire du high ticket en réalité c'est très simple le plus important c'est pas l'offre même si l'offre est importante le plus important c'est la nouvelle solution qu'on vient apporter à un marché à un problème existant donc d'ailleurs c'est pour ça que tout à l'heure j'ai expliqué que quand on fait une formation j'ai pas dit d'abord on réfléchit on fait et machin non on part toujours du client du problème donc dans un marché il y a un problème quel est ce problème là les problèmes aussi tu vois mais le problème majeur lequel il est quelles sont les solutions qui existent aujourd'hui pour répondre à ce problème mais qui sont défaillantes donc c'est des solutions mais elles sont pas parfaites elles fonctionnent pas elles ont des problèmes il y a des trucs voilà donc je parle pas d'offre je parle pas de produit je parle de solution ça c'est un produit un livre c'est un produit ça s'achète ça a un prix il y a un prix tu vois je pourrais mettre une étiquette avec un price une solution il n'y a pas de prix c'est une méthode tu vois c'est un plan un step by step c'est un truc étape par étape etc donc c'est pas un produit ce dont je parle c'est une méthode quand je dis que dans un problème dans un marché il y a des solutions défaillantes ce n'est pas des offres défaillantes c'est des solutions défaillantes par exemple business en ligne t'as le e-commerce qui est une solution tu as l'affiliation qui est une solution etc etc c'est pas je peux pas mettre un prix à l'affiliation c'est une solution tu vois donc il faut bien distinguer les deux parce que je le sais parce que dans les personnes que j'accompagne il y a souvent une incompréhension de ça donc c'est pas les produits qui sont défaillants c'est les solutions on va pas essayer d'améliorer les produits enfin on va pas essayer par exemple imaginons je veux m'adresser à des e-commerçants je vais pas aller dans le business du e-commerce pour créer une nouvelle formation e-commerce une énième formation e-commerce en l'améliorant par rapport à mes concurrents en partant du principe que les formations de mes concurrents qui ont un prix une étiquette avec un prix donc une formation un produit est défaillant parce que c'est pas ça qui est important on s'en fout de ça le plus important c'est pas de résoudre des produits défaillants c'est de résoudre des problèmes défaillants des solutions défaillantes le e-commerce est défaillant qu'est-ce que je peux proposer de différent que le e-commerce donc une autre solution pas un produit une autre solution qu'est-ce que je peux proposer de différent que le e-commerce c'est là où moi je suis arrivé j'ai dit les tunnels de vente je fais du jeûne intermittent j'arrive pas à perte de poids le jeûne intermittent ce n'est pas un produit c'est une solution quelle solution je peux amener au marché de la perte de poids pour résoudre cette solution défaillante le régime keto c'est une nouvelle solution tu vois il n'y a pas de prix dessus c'est une nouvelle solution et après je réfléchirai à l'offre que je vais créer donc le plus important c'est d'apporter des solutions nouvelles qui répondent aux solutions défaillantes pourquoi c'est plus simple d'apporter des solutions nouvelles plutôt que des produits nouveaux est-ce que je suis clair parce qu'il faut vraiment faire bien la distinction après moi ça va parce que tu me l'as expliqué on en a parlé même un moment pour le coup et même pour ceux qui ont lu le livre c'est le côté justement nouvelle opportunité donc pour moi c'est clair juste bien bien qu'on soit d'accord on le redit encore une fois mais c'est vraiment le produit est différent d'une solution exactement la formation c'est pas pareil voilà c'est ça c'est le produit la formation c'est le produit la solution c'est la méthode la méthode exactement donc pourquoi c'est plus simple d'amener des nouvelles solutions donc des nouvelles méthodes qui n'ont pas de prix plutôt que d'amener des nouveaux produits donc je précise l'intérêt d'amener une nouvelle solution un nouveau produit c'est de répondre encore une fois à une solution à un produit défaillant sur le marché donc pourquoi on va amener des solutions nouvelles plutôt que des produits nouveaux une solution nouvelle va amener on va répondre à une solution défaillante un produit nouveau va répondre à un produit défaillant je répète volontairement plusieurs fois pour être sûr que les termes soient bien compris en fait c'est très simple on connait tous l'expression je me souviens même plus de l'expression l'herbe est plus verte je me disais attends c'est quoi le truc je pensais à un jardin bref on connait tous l'expression l'herbe est plus verte ailleurs pourquoi l'herbe est plus verte ailleurs je pense que beaucoup de gens n'y ont pas pensé pourquoi une herbe pourquoi l'herbe est toujours plus verte ailleurs surtout dans le business surtout dans les endroits dans lesquels on a des projets en fait c'est simple c'est parce que quand on se lance dans un domaine une nouvelle solution pour le coup au début on a toujours les et en fait on imagine les étapes pour atteindre le résultat qu'on souhaite atteindre de manière faussée qui sont enjolivées par justement cette envie d'atteindre l'objectif je veux aller dans la solution de la perte de poids je vais me dire ok bah perte du poids c'est simple j'ai juste à moins manger ou à enfin pas moins manger mais réduire mes calories je veux perdre du poids je vais réduire mes calories c'est simple donc vas-y c'est bon j'y vais tu vois et après on se lance et on se lance et en fait on se rend compte que ah en fait c'est pas si simple que ça tu vois il y a ce truc là qui est relou ah il y a aussi ce truc là qui est chiant tu vois il y a aussi un problème ici etc et en fait on se rend compte que l'herbe qu'on voyait qui était super verte quand on était loin plus on se rapproche plus on voit les cailloux tu vois qui sont au milieu de l'herbe plus on voit la terre un peu plus on voit que machin etc il y a des trucs qui vont pas on voit les asticots machin enfin tu vois bref plus on se rapproche plus on voit que ça ressemble plus à de la gadoue voilà tu vois et du coup on se dit bon bah maintenant que je suis dans ma mare de gadoue là qu'est-ce qu'il y a autour tu vois et on regarde autour et oh il y a une petite touffe d'herbe verte là-bas et on y va et puis on se rapproche et puis on se retrouve dans une mare de gadoue et puis on regarde autour et hop on revoit un truc vert et donc en fait c'est ça l'herbe plus verte ailleurs parce qu'en fait une solution est toujours beaucoup plus complexe que ce qu'on pense une solution pas un produit une solution est toujours beaucoup plus complexe que ce qu'on pense et en fait c'est heureusement parce que si on savait tous les problèmes qu'il y avait avant même de se lancer personne ne se lancerait si quand tu lances une entreprise tu sais dès le départ que tu vas avoir de la compta et que tu sais ce que c'est la compta que tu vas avoir les enfin je sais rien toutes les merdes que tu peux avoir tu vois celles que tu ne sais pas qui vont arriver parce qu'il y en a justement la compta par exemple tu peux au bout d'un moment t'es habitué etc des choses qui arrivent du jour au lendemain t'es pas prêt c'est ça tous les imprévus toutes les nouvelles lois tous les machins qui vont tomber toutes les merdes du quotidien ce genre de trucs si tu sais tout ça avant de te lancer tu te lances jamais donc c'est important aussi de comprendre que ce côté un petit peu naïf il est essentiel pour se lancer parce que sans naïveté tu te lances jamais donc c'est important d'avoir ça en tête par contre il faut comprendre aussi que tous nos clients nos futurs clients ont été naïfs de se lancer dans une solution qui en réalité ne leur a pas convenu il y en a certains pour qui la naïveté a payé eux ils ont eu des résultats et eux on va pas essayer de leur faire changer de solution ils ont eu des résultats le gars qui s'est lancé dans l'e-commerce et qui a eu des résultats il va même pas m'écouter parce que moi je vais lui dire mais frérot le e-commerce c'est pas bien il y a les tunnels de vente lui il va me dire mais le e-commerce ça marche pourquoi je changerais donc lui je vais pas essayer de le convaincre sa naïveté a payé mais il y a beaucoup de gens pour qui la naïveté ne paye jamais parce que on est tous différents parce qu'il y a des modèles qui nous conviennent plus parce que nos valeurs sont différentes parce que machin etc et le gars par exemple qui s'est lancé dans l'e-commerce c'était un business qui correspondait pas à son niveau d'éthique par exemple du coup il se dit ah machin c'est pas ouf tu vois et là moi j'arrive en disant bah j'ai un autre business model qui est différent et là du coup je lui montre mon tas d'herbes vertes et après c'est à moi de simplifier tous les problèmes qu'il va avoir etc mais en fait c'est pour ça que c'est plus simple parce que les gens recherchent cette herbe verte c'est ça qu'il faut comprendre ils ne cherchent pas des nouveaux produits parce que quand tu es dans ta mare de gadou tu vois tu connais donc tu es dans l'e-commerce par exemple ou n'importe quel domaine de perte de poids tu es allé vers cette solution naïvement parce que l'herbe était verte et au final tu te rends compte que c'est un peu compliqué à partir de là t'as plus envie en fait le problème c'est que t'as pas envie d'une nouvelle formation ou d'un nouveau produit pour réussir dans ce domaine là ce que tu veux c'est changer de domaine en fait tu vois genre si si par exemple tu t'es lancé dans le basket et qu'au final tu te rends compte que le basket t'aimes pas ça tu vois je sais pas t'aimes pas l'esprit d'équipe t'aimes pas le fait de courir sans arrêt etc tu te rends compte que ça te plaît pas n'importe quel mec va venir en disant mais si tu peux être bon dans le basket si tu suis ma formation si tu fais ci si tu fais ça ça marche pas je veux pas faire de basket je ne veux pas donc c'est pour en fait pour permettre de vendre une formation à cette personne là il faudrait lui vendre une formation de foot ou de golf ou de n'importe quel autre sport qui change de solution et pas de produit parce que les produits restent dans la même solution du coup donc si tu cherches à apporter un produit innovant face à des concurrents qui ont des produits défaillants tu restes dans ça tu restes dans une marre de gadou dans lesquelles les mecs n'ont pas envie en fait genre ils ne veulent pas j'ai suivi des formations e-commerce je m'en fous que tu me proposes une formation e-commerce je ne veux plus faire de e-commerce moi ce que je veux c'est un nouveau truc en fait en réalité ils ne le savent pas qu'ils veulent un nouveau truc mais quand tu vas leur mettre sur le nez ils vont vouloir y aller parce que c'est vert parce que c'est beau ça brille tu vois et donc voilà et donc en fait ce qu'on va chercher à faire premièrement parce que je reviens au sujet qui était comment on vend du etiquette mais c'est important qu'on précise ça donc première étape ne pas créer des nouveaux produits qui répondent à des produits défaillants créer des nouvelles solutions qui répondent à des solutions défaillantes ok première étape donc ça c'est très important il faut vraiment le travailler c'est d'ailleurs près d'un tiers de mon livre là un tiers sur 350 pages c'est focalisé sur le message le positionnement l'offre etc parce que c'est essentiel sans ça tu ne fais rien derrière parce que si de base tu as beau faire la meilleure formation que tu veux si de base tu te plantes sur ça tu es mort tu ne fais rien donc ça c'est le point essentiel il faut commencer par là j'ajouterais juste quelque chose c'est valable aussi pour les formations qui ne sont pas en etiquette parce que là on parle spécialement du etiquette mais c'est valable en soi pour toutes les formations ouais exactement mais c'est plus vrai en etiquette parce qu'on est sur des montants plus élevés etc mais oui c'est valable c'est valable dans n'importe quel domaine pour n'importe quel prix etc donc on a cette nouvelle solution qu'on a mis en place maintenant l'erreur que beaucoup de gens font et c'est là où du coup je vais expliquer pourquoi j'ai parlé de ça c'est que quand ils sont dans l'étiquette ils vont vendre leur formation à étiquette encore une fois on ne vend jamais sa formation à étiquette on vend sa nouvelle solution maintenant qu'on a compris que c'était ça qui allait faire qui allait convaincre les gens d'aller plus loin et bien ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement mettre tous nos efforts pour les convaincre de cette nouvelle solution donc on va dans nos publicités on ne va pas parler de notre formation on ne va pas parler de notre produit on va parler de notre nouvelle solution donc par exemple on va parler des tunnels de vente on va parler du régime keto on va parler de tout un tas de choses et on fait ça dans nos publicités mais on va aussi faire ça dans par exemple notre webinar dans toutes les étapes de notre tunnel de vente on parle uniquement de notre solution donc comment faire pour vendre une étiquette il faut attirer des gens qui sont dans des solutions défaillantes pour leur montrer notre solution nouvelle donc comment on fait par exemple si on fait de la publicité on cible le e-commerçant en lui disant c'est les tunnels de vente qui fonctionnent tout simplement si on prospecte par exemple on va voir les mecs qui sont dans des solutions défaillantes et on leur dit regarde j'ai une solution nouvelle donc manuellement etc tu vois j'explique largement mais après aux gens de comprendre enfin je veux dire c'est facile à comprendre tu vois genre le gars qui est abonné à une chaîne e-commerce bah on le contacte est-ce que t'as pensé à ça c'est nouveau c'est machin etc voilà donc c'est ça donc moi ce que je fais c'est YouTube Ads parce que c'est la meilleure solution pour du high ticket il y a Facebook aussi mais un peu moins fiable etc donc moi je préfère YouTube pour le coup YouTube les personnes sont redirigées vers une formation gratuite qui est un lead magnet on en a parlé tout à l'heure qui est un lead magnet dans lequel je vais justifier expliquer démontrer prouver que ma nouvelle solution est mieux que l'ancienne pas mon offre pas mon produit ma nouvelle solution donc je vais utiliser des slides un webinar des images des photos des exemples des témoignages des machins qui montrent que ma nouvelle solution est mieux que l'ancienne donc à aucun moment je parle de mon offre à aucun moment je parle de moi je parle de ma nouvelle solution et je forme mes prospects dans cette formation gratuite qui dure 15-20 minutes 30 minutes et je leur fais prendre conscience que cette nouvelle solution c'est la meilleure parce que si parce que ça machin et à la fin je leur dis voilà les faits vous avez tout vous avez toutes les infos voilà cette nouvelle solution à présent si vous voulez que je vous aide à la mettre en place réservez un call et au téléphone on va simplement se contenter de leur expliquer en gros enfin répondre à quelques questions supplémentaires qu'ils auraient auxquelles on n'a pas répondu dans cette vidéo de formation et s'ils sont s'ils correspondent parce que c'est important on en parlera après s'ils correspondent au type de personnes qu'on a envie d'accompagner qui correspondent aux critères des gens qu'on a envie d'accepter là on leur propose de leur expliquer la solution qu'on a mis en place pour atteindre l'objectif qu'ils veulent avec cette nouvelle solution et du coup après on leur propose l'offre tout simplement puis après ils l'apprennent ou ils l'apprennent pas donc voilà on leur propose du coup à ce moment là et seulement à ce moment là on commence à parler de produits c'est important aussi de comprendre ça enfin de produits d'offres en l'occurrence mais c'est seulement à ce moment là qu'on parle d'une offre ouais à aucun moment avant on en a parlé exactement avant c'est juste la solution c'est la nouvelle solution ouais et c'est ça qu'il faut bien comprendre et puis même en parler puisque par exemple dans toutes les pages de vente ou quoi que ce soit les mots sont importants à ce niveau là ouais dans les pages de vente on parle que de la nouvelle solution ouais c'est super important et du coup justement si on va plus loin on parle du coup de closing si on veut justement avec ces fameux appels je te laisse je te laisse du coup en parler pour le coup à ce niveau là parce que c'est important aussi qu'il y ait le côté ben toi qui as la formation qui tu veux avoir etc c'est autre chose mais vraiment le côté closer justement cette offre là parce que c'est important de la vendre au final en fait ah bah justement tu utilises tu finis ta phrase par le mot vendre qui est l'opposé du closing oui en fait voilà ce qu'il faut bien comprendre c'est que la vente typiquement donc on est dans du high ticket parlons d'un prix au hasard 6000 euros par exemple tu vends une formation à 6000 euros on est dans le high ticket donc on doit proposer cette offre qui est à 6000 euros deux possibilités soit j'ai mon offre qui est là que j'ai créé qui est bien elle est construite machin elle est bien le prix est de 6000 je vais devoir aller trouver les gens pour et donc les démarcher pour tout simplement leur proposer cette offre à 6000 euros donc je vais contacter Jean-Pierre là pour reprendre notre fameux Jean-Pierre tu vois je vais le contacter manuellement sur Instagram sur LinkedIn sur machin sur ce que tu veux et je vais lui envoyer un message et je vais essayer de l'avoir au téléphone pour lui proposer mon offre ça c'est le pire truc à faire c'est de la vente parce que c'est typiquement les mecs CPF qui t'appellent toute la journée pour te vendre leur truc t'as rien demandé moi j'ai rien demandé je veux pas ton truc je t'ai pas demandé je t'ai rien demandé genre laisse moi tranquille donc ça c'est de la vente quand tu es au marché et que le gars il est derrière son stand de saucisson et qu'il te met le saucisson sous le nez pour goûter c'est de la vente aussi t'as pas demandé à manger du saucisson mais t'as le truc donc tu goûtes machin etc donc voilà le closing c'est l'opposé de ça c'est le client qui vient à nous toujours ça faut bien le comprendre parce que c'est extrêmement important parce que ça permet aussi de comprendre que nous derrière on choisit nos clients et ça c'est vraiment essentiel surtout dans le high ticket parce que t'as pas envie d'être avec des mecs de toute façon le mec qui se dit c'est du marketing vous faites style vous choisissez vos clients mais en fait c'est juste du marketing machin bah écoute fais-le fais-le et tu verras que quand t'auras un mec qui va être là en coaching régulièrement avec toi et que c'est le pire gars que t'as pas envie d'avoir je peux t'assurer qu'après ça tu vas changer ton process d'onboarding de client et que maintenant tu vas les sélectionner tu vois donc on est dans le high ticket on est obligé de choisir nos clients si t'es une agence et que tu travailles avec des sociétés pour gérer leurs pubs t'as pas envie d'avoir un client qui va être ultra relou qui a pas de budget qui peut rien avec qui tu peux rien faire qui enfin je veux dire t'as pas envie de ça tu veux pas te prendre la tête t'as plein d'autres personnes qui veulent travailler avec toi pourquoi tu te prendrais la tête avec lui tu vois donc oui oui on filtre nos clients et heureusement parce que sinon on aurait plein de touristes tu vois donc le fait est que les personnes viennent à nous pourquoi parce qu'on a simplement dit voilà notre nouvelle solution si vous voulez qu'on vous aide réservez un appel mais moi je vous ai rien proposé c'est voilà l'effet si tu veux je suis là si tu veux je suis là j'existe c'est tout justement si on fait le parallèle avec la vente c'est que la vente tu dois convaincre une personne alors que là elle est normalement déjà convaincue et qu'elle sait justement que c'est une bonne chose pour elle et elle veut avoir plus d'infos elle veut aller plus loin exactement et dans la vente tu es au téléphone et tu dois au téléphone expliquer pourquoi ils ont besoin de ton offre de ton produit etc dans le closing la personne a vu la formation gratuite donc elle connait le truc elle vient pas au téléphone pour que tu lui expliques ton offre elle vient au téléphone en disant écoute Rémi j'ai vu ta vidéo sur la nouvelle solution que tu proposes c'est un truc de fou je veux faire ça comment faire pour travailler avec toi c'est ça le closing et donc nous on est pas là en mode alors il y a tel module tel module il y a ça il y a si et si tu fais ça t'as machin non merci déjà de ton intérêt avant ça parce que moi je fais attention avec qui je travaille et c'est un fait je l'ai expliqué tout à l'heure avant ça j'aimerais en savoir plus sur toi ton business que tu fais etc et après on verra si on peut travailler ensemble déjà si mon offre en fait avant même de te proposer l'offre ok ça t'intéresse mais est-ce que c'est adapté à toi est-ce que ça te convient typiquement je prends l'exemple de la perte de poids si je propose un régime imaginons ma nouvelle solution c'est mincir en mangeant des céréales par exemple j'en sais rien et que le gars vient il me dit moi j'ai une intolérance au lactose je suis désolé mais ça va être compliqué c'est pas possible après on peut tu mets du voilà tu mets du lait d'amande mais voilà c'est pour expliquer le concept simplement il y a des gens pour qui oui c'est un fait c'est pas adapté ça peut pas être adapté à tout le monde surtout si t'as une offre à étiquette le but c'est qu'elle soit précise et adaptée à un certain profil donc sur la quantité de gens qui te contactent il y en a que tu dois refuser parce que sinon déjà ils auront pas de résultat donc ça va être frustrant pour tout le monde et en plus de ça c'est pas forcément le meilleur élément donc il y a le fait que c'est pas adapté par rapport à la personne elle-même le fait que c'est pas adapté par rapport par exemple à son business par rapport à son mindset aussi nous on le voit il y a des gens ils sont ce qu'on appelle nous on a plusieurs critères de qualification l'un de ces critères est la coachabilité et toutes les personnes qui viennent avec un air hautain beaucoup d'égo en disant moi je moi je moi je systématiquement recalé systématiquement parce que c'est impossible dans un coaching justement d'en parler tout à l'heure je vais devoir faire prendre conscience à ce mec là que il faut faire ça sans poser de questions s'il commence à me dire oui mais non parce que machin oui mais ceci ou machin enfin dégage en fait parce que de toute façon t'écoutes pas ce que je dis donc comment tu veux qu'on bosse ensemble donc systématiquement recalé parce qu'en plus ils se remettront pas en question la plupart de ces personnes non coachables vont vouloir beaucoup de résultats sans effort c'est tout le temps comme ça et c'est pas de leur faute et c'est pas de leur faute c'est ça c'est clairement pas de leur faute genre si ils avancent pas vite c'est surtout pas de leur faute genre c'est forcément de ma faute donc au lieu de me prendre la tête à accepter le mec négocier avec lui pour pas le rembourser parce que le mec a pas le bon mindset machin et ça me prend ça me prend deux mois de prise de tête alors que je l'ai coaché je l'ai motivé machin non juste non et comme ça on passe à autre chose tu vois je gagne deux mois de ma vie et lui il se débrouille tu vois ou alors il revient quand il est plus aimable et qui correspond à nos critères ouais c'est pas le bon moment il y a aussi ça il y a cette notion là c'est important il y a aussi cette notion de moment etc donc en fait c'est très important de comprendre ça c'est que dans le closing donc le but de cet appel c'est nous vraiment de filtrer nos clients pour vraiment travailler avec les bonnes personnes parce qu'on est dans le high ticket pas besoin de le faire dans le low ticket parce que en gros on va pas forcément être au contact direct des clients tu vois on peut leur délivrer la formation de façon automatisée voilà mais dans le high ticket tu vois généralement il faut quand même être au contact des clients etc et donc et donc en fait ça va être important quand même de bien les choisir à un moment donné il faut que tu choisisses tes clients après il y a un autre point aussi c'est que donc on filtre les clients par rapport à leur coachabilité on va filtrer les clients par rapport aussi à leur intérêt est-ce que eux aussi mais pas leur intérêt dans notre produit leur intérêt dans la nouvelle solution est-ce qu'ils sont convaincus de cette nouvelle solution est-ce que parce que si tu passes après ton temps à lui expliquer qu'il a besoin de ça non tu vois moi je t'accepte si t'es convaincu que ça c'est bon pour toi sinon il n'y a pas de débat enfin il n'y a même pas on ne va pas travailler ensemble tu vois donc voilà tu vois ces différents critères voilà et en fait au final c'est assez simple et voilà l'appel de closing sert aussi à rassurer des gens parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin un petit peu d'un contact humain avant de passer à l'action quand on parle d'offres à plusieurs milliers d'euros donc l'exemple de 6000 euros qu'on a pris tout à l'heure bah oui c'est vrai que t'aimes bien avoir une personne au téléphone juste tu te rends compte que oui ça existe juste tu te rends compte que si tu parles à quelqu'un il y a quelqu'un en face etc etc ouais puis c'est aussi ça le but de high ticket c'est le côté accompagnement au final avoir quelqu'un à côté qui pose des questions ça commence aussi par la relation humaine donc c'est aussi pour ça qu'on a besoin d'entrée de jeu nous pour comprendre mais aussi pour que les personnes comprennent l'essence de tout ça aussi c'est important alors tu vois c'est pas forcément de l'accompagnement bon après on est dans le sujet des formations en ligne donc dans la formation en ligne de manière générale oui ce sera de l'accompagnement mais on peut faire du high ticket tu vois dans l'e-commerce tu peux faire du high ticket aussi tu peux faire du high ticket dans la prestation de service il y a plein de domaines dans lesquels tu peux le faire mais dans la formation en ligne oui généralement ce sera de l'accompagnement sachant que tu peux le faire en one to one on appelle ça donc c'est accompagnement juste toi et le client donc face à face ou alors one to many c'est-à-dire toi mais avec plusieurs personnes en même temps dans le coaching par exemple ok et donc justement on en a parlé un petit peu tout à l'heure les plans de paiement est-ce que il y a quelque chose par rapport à ça ou si tu voudrais ajouter en gros la possibilité ah oui donc quand tu proposes quelque chose à 6 000 est-ce que c'est systématiquement en une fois etc en fait il y a généralement l'idée c'est que si une personne est bloquée par rapport à ça c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas d'autre solution pour elle c'est pour l'aider en fait on peut proposer un plan de paiement mais après il faut être quand même il faut en fait vraiment que ce soit bien organisé parce qu'en fait tu ne peux pas proposer un plan de paiement comme ça genre ça ne peut pas être une règle systématique dans le sens où tu as besoin de la réalité du business fait que surtout si tu fais de la publicité pour obtenir tes clients fait que tu as besoin donc il y a un truc qui s'appelle le flux de trésorerie tu as des flux sortants des flux rentrants donc tu sors de l'argent pour la pub tu en rentres avec tes ventes si tu as un client qui vaut 6 000 euros il vaut ça parce que ton offre c'est 6 000 euros mais que tu fais un plan de paiement x 12 par exemple imaginons donc ça ferait 500 euros par mois vu que c'est une offre à 6 000 euros vendre une offre à 6 000 que ce soit en 12 fois ou en une fois c'est vendre une offre à 6 000 je veux dire la personne elle est enfin je veux dire c'est le prix de 6 000 c'est le prix total qui compte c'est pas la mensualité donc vendre une offre à 6 000 c'est 6 000 c'est voilà et donc pour vendre une offre à 6 000 il faudra peut-être dépenser 1 000 euros en pub pour avoir le client etc c'est possible en tout cas je ne dis pas que c'est obligatoirement ça je ne voudrais pas décourager des gens qui veulent se lancer on pourra en reparler d'ailleurs de ça mais il faudra avancer un peu d'argent en publicité parce qu'il faut avoir des rendez-vous il faut avoir ces rendez-vous il faut que les gens réservent des appels justement après avoir vu notre fameuse formation et qu'on les prenne au téléphone pour savoir un petit peu ce qu'ils veulent faire etc et donc forcément sur la quantité tout le monde ne va pas vouloir aller vers ce genre d'offres mais quand il y en a un qui décide en fait de se lancer qui est prêt etc dans ce cas là ok mais si tu proposes un x12 et que toi ça t'a coûté 1 000 euros pour avoir ce client là ok tu es rentable mais si tu fais ça 30 fois par mois en fait tous les mois ça veut dire que tu sors 500 euros par nouveau client chaque mois du coup et si tu le fais x30 bah tu sors vite 15 000 euros donc voilà donc il faut assumer le truc il faut avoir de la trésor etc donc c'est là où en fait il faut faire très attention de pas en tout cas le moins possible de sortir le moins d'argent ou voilà et donc en fait le mieux du coup c'est de faire le moins de plan de paiement possible après il y a aussi quelque chose qui est enfin qui est important pour toi en tant que formateur c'est aussi le côté la personne investit sur elle-même parce que c'est un investissement tu vois c'est une formation tu vas te former c'est pas tu payes quelque chose c'est du moins comme ça que normalement tu vois on le voit et et justement t'as ces personnes-là qui veulent faire ça en 10 fois 24 fois ça nous est arrivé ouais personne qui demande en 24 fois sauf que au bout d'un moment il y a aussi le côté l'énergie que tu vas mettre aussi va peut-être être différente en fonction du prix que tu payes ouais 100% 100% le prix impacte l'engagement déjà la personne qui fait en 24 fois 100% 100% je ne dis pas 90% 100% qu'elle ne finit pas ses paiements 100% c'est sûr donc en gros elle va payer en gros pour expliquer ce que ça veut dire elle finit pas ses paiements elle va mettre sa carte ça va la débiter automatiquement tous les mois et un jour ça passera plus et tu vas la relancer elle répondra pas et qu'est-ce tu veux faire donc voilà bon après il y a des solutions nous on a mis en place des solutions etc mais nous ça n'arrive pas parce qu'on sélectionne nos clients et que justement on ne fait pas ça on ne va pas faire un plan de paiement en 24 fois ça n'a pas de sens en fait donc voilà donc déjà il y a ça l'autre point c'est qu'en effet nous on part du principe que entreprendre ça reste quand même un vrai business ça demande de l'engagement etc et que la chose que doit savoir faire un entrepreneur la chose de minimum j'ai envie de dire c'est trouver cet argent je veux dire regarde tu veux développer un business en ligne te permettant de gagner 10 000 euros par mois par exemple mais tu n'es pas capable de trouver 6 000 euros même si ça te prend quelques mois tu vois tu vends des trucs des machins mais tu n'es même pas capable de trouver 6 000 euros pour te former comment tu vas faire pour atteindre les 10 000 euros par mois tous les mois après tu vois si tu ne peux même pas trouver cette somme initiale ou la gagner ou l'économiser avec ton salaire comment tu vas faire la réponse c'est tu peux pas parce qu'en fait tu dois en fait avoir déjà cette mécanique et le fait de se dire que oui le niveau 1 le minimum c'est d'avoir cette somme là voilà c'est le truc le plus facile je veux dire tu n'as pas cette somme tu vas au McDo tu vois si tu n'es pas tu es jeune tu n'as pas de travail etc tu veux absolument réussir et bien première étape avant de gagner 10 000 dans le business c'est gagner peut-être 5 000 6 000 dans la vie classique et c'est la première étape et une fois que tu as ça tu investis sur toi et là ok mais tu as fait cette première étape et nous en fait c'est un filtre on se dit tu vois quand la personne elle est là et qu'en fait elle n'est même pas prête à faire ça elle n'est même pas prête à faire cet effort et elle nous dit direct bah non moi je veux payer en 24 fois parce que je ne ferai pas cet effort bah écoute non parce qu'on sait que derrière en fait je sais qu'on va se faire défoncer dans les commentaires avec cette vidéo parce que parce que les gens il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas et qui ne vont pas se remettre en question typiquement des gens avec qui on ne travaillera pas de façon puisqu'ils ne sont pas coachables mais mais ce que je veux dire c'est qu'en fait il faut bien comprendre que l'état d'esprit des clients est très important parce que aussi bien pour eux que pour nous parce que nous on veut qu'ils aient des résultats sans résultat bah pas de témoignage pas de témoignage bah c'est dommage parce qu'on pourrait utiliser ce témoignage pour trouver d'autres membres etc donc il faut bien comprendre que c'est gagnant-gagnant et pour eux bah en fait ils font perdre du temps à tout le monde parce que eux ils vont se lancer mais ils ne vont pas avoir de résultat parce qu'ils n'ont pas le bon mindset c'est sûr ils n'auront pas de résultat c'est pas peut-être ils n'en auront pas ils n'ont pas le mindset tu vois donc c'est impossible ils n'auront pas de résultat et on le sait quand on les a au téléphone parce qu'on a tellement de gens qu'on connait les patterns tu vois je ne sais pas comment dire en français on connait les schémas mentaux qui font que tu as le potentiel de réussir ou pas tu vois il te manque juste l'outil la méthode le plan tu vois mais on sait si tu es un mec qui peut réussir une fille qui peut réussir ça se voit tu vois genre ça se ressent et nous maintenant on arrive à le voir tout de suite parce qu'on a accompagné des centaines de personnes parce que on a eu des milliers d'appels au téléphone on le sait et donc en fait on lui fait gagner du temps en lui disant écoute c'est pas pour toi tout ce que tu vas faire là c'est perdre ton argent parce que tu vas pas réussir avec ça parce qu'il faut d'abord que tu travailles ton mindset donc va lire le livre apprend machin trouve cette somme crée toi le mindset nécessaire pour trouver la somme et ensuite éventuellement si tu veux reviens nous voir très clair d'ailleurs ça rejoint le système aussi de plan de paiement parce qu'au final on met des plans de paiement c'est pour aider ces personnes là on va pas on va pas proposer une personne qui enfin déjà voilà en fait c'est un très bon point le plan de paiement c'est pas pour convaincre plus ou pour vendre plus le plan de paiement c'est pour aider une personne qui est qualifiée qui est vraiment qualifiée sur tous les plans elle a le mindset elle a le projet elle a l'idée elle a la motivation machin mais vraiment tu vois il y a cette réalité qui fait que par exemple souvent ça arrive la personne doit déplacer l'argent d'un compte à un autre donc on lui dit bon allez tu fais un premier paiement tu soldes après machin il y a le fait de dire regarde moi aujourd'hui voilà mon projet machin le truc est vraiment carré on sent qu'elle est coachable etc qu'elle a le bon état d'esprit elle nous dit bon bah par contre là par exemple je viens de quitter mon travail parce que je veux me focaliser à fond sur le business ou alors j'ai ce travail à côté mais du coup mon mari vient de quitter enfin tu vois il y a plein de situations c'est vraiment de l'humain donc chaque cas est particulier et là on dit ok pour t'aider parce qu'on sent que tu es faite pour ça là ok tu vois mais c'est uniquement pour ça c'est pas dans cette idée de dire je vais faire un plan de paiement parce que ce sera plus facile à vendre en 12 x 500 qu'en 5000 cash par exemple tu vois non c'est pas ça c'est vraiment voilà le prix c'est le prix maintenant si vraiment si vraiment mais c'est impossible pour toi autrement et que tu es qualifié là ok ouais non c'est c'est clair que enfin on le voit tu le vois voilà non mais oui c'est clair et du coup du coup forcément il y a des choses même il y a aujourd'hui bah pareil on va se faire sûrement taper dessus dans les commentaires ah mais moi c'est ce que je veux je veux me faire taper dessus c'est une réalité en réalité tu vois en France en tout cas parce que c'est pas forcément pareil dans tous les pays il y a des disparités à ce niveau là on entend bien il y a des situations aussi qui sont compliquées on l'entend et ça peut arriver la vie est pas toujours simple non plus tu vois c'est une réalité mais on a des personnes et on l'a vu et c'est pour ça qu'on le dit aussi qui avec rien ont réussi à nous rejoindre parce qu'elles ont fait les choses et aujourd'hui même si donc donc il y a des formations même si on reprend 6000 euros des personnes trouvent 6000 euros en deux mois trois mois quatre mois bien sûr et avec des situations très compliquées puisque les personnes s'ouvrent à nous encore une fois on est là pour sélectionner donc c'est pas un entretien d'embauche tu vois mais c'est les gens s'ouvrent vraiment à nous et on l'a vu donc honnêtement si on veut on peut exactement et c'est marrant parce que Pierre il n'y a pas très longtemps dans l'équipe a eu un gars au téléphone et je crois que c'était hier d'ailleurs j'y pense maintenant parce que je crois que c'était hier et le gars dès la première minute du call lui dit alors je vous le dis direct enfin qu'est-ce que vous proposez tu vois c'est quoi votre offre donc nous tu sais maintenant déjà toi t'es qui tu vois genre enfin là qui t'es tu vois parce que moi je veux rien de vendre en fait tu vois donc déjà t'es qui qu'est-ce que tu fais et après on verra si peut-être on peut t'accepter donc déjà voilà donc ok Pierre lui explique comment ça fonctionne et que nous c'est pas juste vendre mais c'est sélectionner nos clients et le gars dit oui oui très bien mais de toute façon si vous n'êtes pas CPF c'est mort écoutez bah dans ce cas là je pense que c'est mort donc bonne continuation point et c'est ça et parce qu'en plus tu vois les mecs CPF ça me fait penser parce que ça c'est un vrai débat parce que le CPF en fait le CPF est un débat obligé en France parce qu'on a ce fardeau entre guillemets qui est là qui n'est pas vrai par exemple aux Etats-Unis dans d'autres pays etc où ils n'ont pas mis ce système qui est complètement pourri je trouve par rapport à ça et qui déresponsabilise toutes les personnes qui font du CPF parce qu'en fait prendre une formation ça doit être une responsabilité un risque à prendre parce que sans ce risque là tu ne fais rien et moi je le sais j'ai des amis qui font du CPF j'ai des des clients qui font du CPF donc je connais tout ça et c'est un enfer le CPF pour le formateur parce qu'il a des clients bidons à deux balles qui n'ont même pas la sensation d'avoir payé donc le gars est là il a donné un truc en fait il a donné tu vois un ticket un ticket de loterie sur lequel il y avait marqué un chiffre voilà c'est un ticket ça ne vaut rien en fait il y a zéro valeur je te donne un ticket bonus que j'ai eu là genre un jour on m'a parlé du CPF j'en ai entendu parler oh j'ai 3-4 000 euros ah bah vas-y tiens donc il y a zéro engagement zéro responsabilité zéro risque rien c'est les pires mecs les pires clients parce qu'ils ne font rien parce qu'ils foutent rien parce que enfin bref donc c'est d'ailleurs pour ça que j'ai jamais voulu faire de CPF parce que c'est honnêtement moi je le sais c'est de l'argent facile le CPF tous les mecs qui font du CPF et tu vois tout à l'heure je disais mais moi je veux me faire taper dessus parce que moi j'ai des avis très tranchés sur plein de sujets et heureusement il faut avoir des avis tranchés quand on fait de la formation en ligne de manière générale mais le CPF c'est de l'argent facile je veux dire tu veux trouver des clients donc c'est à dire tu as des clients qui ont de l'argent entre guillemets parce qu'ils ont un solde CPF ils n'ont aucune attache émotionnelle sur cet argent oui c'est cadeau voilà et en plus de ça ils prennent zéro risque ils ont zéro responsabilité etc je veux dire c'est de l'argent facile oui c'est enfin je veux dire c'est même n'importe quoi ce truc là enfin bref et donc il y en a plein qui le font mais ils s'en foutent complètement du client tu vois genre ils savent que c'est juste pour prendre ses thunes et puis ciao tu vois genre parce que le mec qui fait ça il peut pas avoir des vrais résultats il a pas il a pas il a pas la charge émotionnelle nécessaire liée à son investissement pour se mettre au travail et donc pour moi c'est ça change tout c'est vraiment le jour et la nuit et encore une fois je dis pas ça c'est pas juste un avis basé sur des trucs que j'ai entendu sur Youtube c'est moi je connais l'intérieur du business contrairement à tous les haters qui vont commenter dans les commentaires parce qu'ils ont vu une vidéo d'un mec un jour qui a dit ça non non moi je connais l'intérieur je connais l'intérieur de plusieurs business je connais les trucs c'est enfin voilà c'est comme c'est et voilà et donc et donc en fait en France ce débat c'est le CPF est-ce qu'on peut vendre du high ticket sans CPF oui il n'y a pas de problème moi je suis pas CPF je le serai pas je le serai jamais j'ai pas envie de l'être et heureusement parce que je sais que si je l'étais mes clients réussiraient moins oui il n'y aurait pas le même résultat de toute façon c'est simple vu qu'on fait la sélection on le voit les personnes et en général on disqualifie du coup une personne avant même qu'elle nous demande si la formation est CPF en général on le voit et c'est aussi pour ça donc franchement c'est quelque chose ça se ressent dans énormément de choses les gens sont là touristes en fait c'est le mot c'est touristes oui c'est des touristes clairement c'est des touristes c'est fou et donc justement on parlait tout à l'heure de la formation à étiquette du fait donc de sélectionner ces membres là et aussi du coup qui va avec c'est la position d'offreur qui est aussi une question tu vois par exemple moi ça ça a été quelque chose et de toute façon il faut toujours travailler dessus je pense mais qu'est-ce que t'en penses d'être offreur tout simplement et comment on se met offreur parce que c'est ça le vrai truc en fait dans un appel de closing il y a donc deux positions possibles soit tu es demandeur soit tu es offreur en gros demandeur c'est quand le prospect ressent que tu as besoin de lui donc typiquement si tu es demandeur c'est que tu es plus dans un schéma vente tu veux tu veux du prospect tu veux qu'il nous rejoigne etc et donc lui le ressent et vu qu'il le ressent il se dit oh bon bah je vais mettre mes conditions je vais faire ceci je vais faire cela etc donc nous en fait la position d'offreur si tu veux c'est l'opposé c'est le fait de lui montrer clairement que en fait je veux dire qu'il nous rejoigne ou pas ça ne change pas notre vie on n'a pas besoin de lui c'est lui qui a besoin de nous en revanche s'il veut nous rejoindre bah on est là pour l'aider s'il correspond aux critères etc mais nous on n'a pas besoin de lui tu vois donc on ne veut pas enfin je veux dire c'est ce que je t'avais dit d'ailleurs c'est que quand tu vends un programme à quelques milliers d'euros et que tu en vends plein par mois par exemple tu en vends plusieurs par mois bon bah qu'il y en ait un ou un de plus ou de moins ça ne enfin on s'en fout en fait tu vois genre il y en a plein dans le mois toi le mec au téléphone qui te dit non non mais moi de toute façon c'est des techniques commerciales machin ou alors qui te dit moi c'est comme ça ou je ne vous rejoins pas bah écoute ok mais nous rejoins pas tu vois genre je m'en fous en fait tu vois c'est ça être offreur c'est qu'en gros tu en fait il ne faut pas faire l'amalgame c'est pas c'est pas s'en foutre complètement de virer les clients qui ne sont pas intéressants etc mais c'est en fait savoir montrer et garder cette position où tu es détaché du résultat lié à ce client là qui te rejoigne ou pas on s'en fout toi par contre tu vas faire ton travail tu vas aller au bout du call tu vas répondre à ses questions s'il est qualifié tu sais que si tu ne le closes pas il va probablement perdre son temps il va probablement aller chez des concurrents qui font n'importe quoi il va probablement bah continuer de faire ce qu'il a amené aux résultats qu'il a aujourd'hui c'est à dire des résultats qui ne le conviennent pas parce que s'il est au téléphone avec nous c'est qu'il a envie de changement dans sa vie et donc tu sais que si le gars est bon dans la qualification c'est ta responsabilité en tant que closer de le closer parce qu'on sait derrière ce que nous on fait on sait l'accompagnement qu'on propose etc et les personnes qui font des formations s'ils sont persuadés de leur offre de leur produit ils savent ce qu'ils valent ils savent vraiment qu'ils peuvent aider leurs clients et donc en fait on sait qu'on peut l'aider et donc c'est de notre responsabilité en tant que closer d'aller au bout de ce call parce que si le mec n'arrive pas à se rendre compte de l'aide qu'on peut lui apporter si on n'arrive pas à lui transmettre ça et bien en fait il va se cramer en allant chez un concurrent merdique en refaisant en perdant son temps en faisant rien tout simplement etc alors que s'il nous rejoignait s'il prenait le courage à deux mains de nous rejoindre et bien on sait où est-ce qu'on peut l'amener on sait ce qu'on peut lui apporter et on sait que ça changerait sa vie tu vois et donc en fait la position d'offreur elle est compliquée parce que tu as cette part de dire je suis responsable de ça il faut que la personne comprenne cet enjeu il faut qu'elle le comprenne mais d'un autre côté il faut aussi qu'elle comprenne que ce n'est pas à propos de moi mais c'est à propos d'elle qu'elle rejoigne la formation ou pas moi ça ne change pas ma vie c'est vraiment pour elle et donc en fait on doit vraiment lui faire prendre conscience de ça en se mettant du coup dans cette position d'offreur et en lui disant écoute voilà les faits j'ai la responsabilité de nous faire rejoindre mais on ne va pas le dire mais voilà c'est ça mais par contre si tu n'es pas prêt et bien écoute c'est ta responsabilité tant pis pour toi tu vois il faut être détaché de la vente détaché de la vente tout en étant responsable du fait de ne pas avoir closé la personne et en effet de l'envoyer entre guillemets droit dans le mur tu as utilisé deux mots importants je trouve qu'ils résument tout ça c'est le côté justement faire prendre conscience quand tu es offreur donc quand tu es closeur tu fais prendre conscience en gens de l'importance de tout ça alors que quand tu es demandeur tu te justifies exactement on a parlé tout à l'heure et c'est vraiment la grosse différence au final c'est que tu n'as pas à te justifier parce que tu sais ce que tu fais tu sais ce qui est bon j'entends et il y a sûrement des personnes qui vont dire c'est plus simple parce que nous on se permet vraiment de choisir par logistique déjà donc par des choses concrètes le fait que justement on sait qu'on va avoir des profils qui vont être intéressants et que ça va être des personnes qui vont nous rejoindre qui vont avoir des résultats etc donc c'est entre guillemets ce côté là qui est peut-être plus simple pour se placer en tant qu'offreur tu vois tu n'as pas la pression de te dire c'est mon premier client etc alors après en fait si tu veux la position d'offreur elle va te permettre de closer plus en soi normalement il y a des personnes où tu n'as même pas besoin de le faire tu vois on en avait parlé il y a des personnes où dans le call ils te mettent d'office en position d'offreur tu vois ils sont d'office demandeur à mort ils veulent absolument te rejoindre tu vois et donc là toi tu vas faire ton call tranquille etc mais c'est facile là où ça devient important c'est de comprendre qu'il y a des personnes qui vont te qui vont tester qui vont vouloir te retourner qui vont à un moment donné vouloir reprendre le dessus en te mettant en te mettant en gros en te disant des trucs du genre c'est des techniques marketing ou alors je suis en train de demander là à 3-4 personnes qu'est-ce que vous vous proposez que les autres proposent pas tu vois etc et l'idée c'est de leur faire comprendre qu'en fait on veut rien te vendre en fait tu vois genre c'est toi qu'est-ce que tu veux etc et en fait c'est en effet faire prendre conscience comme tu disais et le deuxième point c'est la responsabilité c'est faire prendre les responsabilités du client quand tu es offreur en effet tu ne te justifies pas c'est l'opposé de la justification c'est faire prendre conscience et faire rendre responsable le client en disant si tu ne fais rien c'est de ta faute c'est de ta responsabilité et tu dois en être conscient on doit lui faire prendre conscience de ça aussi qu'il est responsable de tout ce qui lui arrive qu'il y ait des résultats ou pas etc et donc ouais c'est vraiment ça la position d'offreur mais c'est vraiment se détacher du fait que si le mec tu ne le closes pas tu es détaché ce n'est pas grave ça ne change pas ta vie tu as zéro émotion par rapport à ça c'est ça qui va te permettre d'être offreur parce que si tu es demandeur c'est là où tu vas te dire mais allez s'il te plaît j'abuse c'est en gros tu vas être là en mode non mais si vous voulez je peux vous faire un bonus ou si vous voulez je peux vous faire ci si vous voulez on peut organiser ça est-ce que vous avez des questions auxquelles je peux répondre dites-moi il n'y a pas de problème je suis là pour vous aider machin non là tu es demandeur à mort donc c'est ouais alors tu es là pour aider c'est justement le contraste dont tu parlais tu es là pour aider ces personnes-là donc c'est vraiment ça aussi c'est ton rôle au final puisque tu es là pour les aider les aider à avancer c'est le but et derrière de l'autre côté il y a des personnes c'est simple mais tu ne peux pas tirer quelqu'un de l'eau il ne faut que la personne il mette du sien et qu'elle veuille bien prendre l'échelle monter les marches etc mais c'est toi qui lui as posé l'échelle la meilleure façon de l'aider c'est d'être offreur parce que si tu es demandeur tu ne peux pas l'aider et la meilleure façon d'aider la personne qu'on a en face de soi au téléphone ou en visioconférence par exemple c'est en effet d'être offreur et de lui faire prendre conscience que c'est elle c'est pas nous on n'a pas besoin d'elle c'est elle qui a besoin de nous de faire prendre conscience de tout ça et quand la personne a l'humilité de se remettre en question quand elle a elle fait elle prend du recul et qu'elle se rend compte de ça de tous ces éléments là et ben elle se rend compte que en réalité elle est responsable de son choix et que du coup elle sera également responsable de son succès si elle réussit elle sera également responsable de son échec si elle échoue et si la personne n'est pas capable de faire ça dans ce cas là c'est ciao ouais de toute façon on ne veut pas ouais c'est simple à la base c'est que déjà on ne voudra pas cette personne donc en fait on n'a pas on n'a pas à lui proposer quoi que ce soit de base donc c'est là où justement c'est un peu la subtilité et c'est c'est personnellement tu vois quelque chose parce que j'ai eu mon parcours vendeur oui c'est vrai que toi t'as dû réapprendre beaucoup de choses tu disais que t'étais vendeur automobile ouais et tu vendais des caisses tu vendais des voitures et t'as dû désapprendre et après réapprendre et je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont dans ce cas là parce que c'est c'est contre intuitif parce qu'en fait ce qu'on t'apprend à l'école on t'apprend jamais à closer il n'y a pas un seul moment pas un seul parcours que j'ai vu on t'apprend à closer ouais c'est vrai bah oui on t'apprend en fait ce qu'on va t'apprendre c'est démarcher des clients tu vois donc vendre on t'apprend pas à justement faire l'inverse c'est à dire éduquer tes clients pour que ce soit eux qui demandent de travailler avec toi ouais et très franchement tu vois moi ça a été un point à craquer ouais donc c'est possible première chose c'est possible ouais donc bien sûr et justement c'est bien comprendre cette chose là et mettre l'importance sur la bonne chose c'est l'offreur si t'es offreur c'est bon quoi qu'il arrive et t'attireras les bonnes personnes vers toi et on en parlait cette position d'offreur en fait elle peut être perdue à tout moment elle peut se perdre une question tu vois auquel tu réponds mal etc un mot etc mais bon j'ai envie de dire le fait d'être offreur systématiquement dans ces calls c'est un petit peu l'étape ultime une personne qui débute etc encore une fois pas obligé d'être offreur H24 de toute façon elle n'y arrivera pas au début c'est normal tu vois mais par contre c'est vraiment l'étape où à un moment donné oui il faut savoir se mettre dans cette position là ouais c'est en avoir conscience c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est en faisant des erreurs de toute façon c'est en en se remettant dans son call en disant c'est vrai qu'à ce moment là ça y est j'ai perdu le truc c'est ça en prendre conscience et travailler dessus comme tout en fait ouais exactement personne n'est closer personne n'est businessman c'est clair c'est clair et donc justement j'aimerais peut-être un peu conclure je sais pas je pense pas parce qu'on va encore en parler qu'est-ce que tu conseillerais justement du coup si on part de la base à quelqu'un qui démarre est-ce que déjà tu conseillerais du high ticket dès le début alors ça c'est un très bon débat en fait c'est compliqué parce qu'il y a différents parcours ça dépend ça dépend un petit peu de ce que la personne veut faire je pense que moi aujourd'hui si je redémarrerais de zéro je ferais directement du high ticket d'un point de vue kiff c'est le meilleur business d'un point de vue stabilité c'est le business le plus stable d'un point de vue rentabilité c'est le plus profitable et d'un point de vue client c'est les meilleurs clients donc pour moi en fait c'est vraiment le meilleur business pour vendre des formations c'est infiniment mieux que le low ticket donc les petits prix les petites formations les petits machins maintenant en fait le truc c'est que j'en parle dans le livre j'ai eu un processus qui a pris pour mon cas plusieurs années avant d'arriver à ça puisque moi aussi quand j'ai démarré vendre des formations à plusieurs milliers d'euros tu vois c'était compliqué parce que moi la première elle était à 200 puis ensuite je suis passé à 500 puis je suis passé à 1000 puis etc j'ai monté progressivement mais j'ai dû passer des échelons enfin des paliers qui où à chaque fois je cassais mes fausses croyances tu vois le fait de me dire que je peux faire ça je peux vendre à ce prix là etc il existe des déclencheurs qui permettent d'aller tout de suite rapidement comme je disais tout à l'heure juste tais-toi fais ce que je dis tu vois genre arrête de réfléchir fais ça mets ce prix là et tu verras parce que typiquement aujourd'hui s'il y a une personne qui vend une formation à 1000 euros tu vois moi je la prends je lui dis écoute ta formation elle est géniale multiplie ton prix par x et fais-le et teste prends une personne au téléphone aujourd'hui tu disais 1000 13 000 maintenant juste 13 000 juste pour voir et je suis sûr que la personne va le faire et que ça va marcher donc tu vois des fois c'est aussi ça c'est casser ce plafond en tentant en essayant tu vois de faire ça le seul point en fait par rapport au high ticket c'est qu'il faut pouvoir amener des calls et en soi pour moi c'est simple d'amener ces appels tu peux pour très peu d'argent générer des calls même si t'en as 15 par mois 20 par mois ça peut très rapidement rentrer parce que si tu vends une offre mettons à 2000 euros on va dire c'est le minimum pour du high ticket 2000 euros et ben tu en vends une dans le mois t'as gagné 2000 voilà donc pour en vendre une il te faudra peut-être 10 appels tu vois 10 appels si tu débutes 15 appels allez et donc générer 15 appels dans un mois tu gagnes 2000 à la fin du mois voilà je pense que c'est quand même la meilleure solution de faire du high ticket de créer cette offre de au début faire du coaching si vraiment on démarre de zéro faire du coaching en fait parce qu'on n'a rien à créer c'est juste tu réfléchis au problème tu trouves une solution tu proposes un coaching d'aider les gens en one to one donc juste toi et lui pendant une période X et tu génères des appels donc tu vends cette nouvelle solution et ensuite tu proposes d'aider la personne en coaching t'as zéro produit à créer et ensuite après tu passes de one to one à one to many donc de 1 pour 1 enfin 1 1v1 contre 1 vers tout le monde et là tu crées cette formation tu la vends au même prix que quand tu la faisais en 1 pour 1 mais du coup cette fois-ci tu vas la vendre de façon plus automatisée à plus de personnes sans vendre ton ton temps à l'heure puisque c'est plus du coaching à l'heure mais ça va être une formation etc et en fait là du coup le travail est simple c'est une fois que tu as fait ça ton but c'est trafic, 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 trafic c'est la chose que je répète tout le temps c'est qu'il faut mettre en place un tunnel réfléchir à cette nouvelle solution réfléchir à son offre une fois que ça c'est fait c'est bon c'est fait il n'y a plus besoin de réfléchir maintenant c'est trafic trafic, trafic donc publicité si on peut allouer du budget il faut allouer du budget alors je suis désolé pour les personnes qui vont me dire ouais mais moi je gagne 300 balles par mois etc bah tu mets 10 par mois c'est tout 10 euros dans Netflix tu mets 10 euros dans la pub voilà c'est tout donc tu as du budget vous mettez du budget c'est obligé parce qu'en fait on doit faire des tests et ça nous permettra d'aller vite sauf si tu es un mec ultra persévérant et que tu es prêt à tous les jours contacter 10, 15, 20 personnes tous les jours pour avoir des appels etc ok si tu es persévérant mais 90% des gens 99% des gens ne tiendront jamais ce rythme là donc la publicité c'est automatisé justement c'est acquisition client et donc c'est important c'est important également pour faire des tests avoir rapidement des feedbacks rapidement des signaux et rapidement faire des modifs etc sans forcément mettre beaucoup de budget le budget dépend de sa situation personnelle en fonction de ce qu'on peut mettre tous les mois sur un long terme sans obtenir sans attendre de résultats nécessairement tout de suite et donc en fait on va créer cette offre là générer des appels prendre soi-même les appels c'est nous qui les prenons et d'ailleurs ça je l'ai dit je le dis dans le livre j'ai fait un un paragraphe là-dessus un gros paragraphe exprès pour ça en disant arrêtez de chercher des closers si vous n'êtes pas vous-même closers d'abord dans le sens closers je ne dis pas que vous devez être un expert mais vous devez savoir closer avant d'avoir des closers parce que tu dois quand tu délègues le closing savoir ce que tu délègues il y a des choses qui sont délégables il y a des choses qui ne sont pas délégables tout de suite enfin si tout est délégable mais comme je dis dans le livre il y a des tâches qui sont délégables qu'une fois que tu les connais donc par exemple dans le business en ligne le closing est délégable mais que quand tu le connais que quand tu sais toi-même le faire la publicité est délégable mais que quand tu sais toi-même le faire et les tunnels de vente sont délégables mais que quand tu sais toi-même les faire ces trois compétences là ne sont délégables que si tu sais toi-même d'abord les faire donc typiquement quand un mec vient nous voir et nous dit alors moi j'ai zéro business zéro expérience rien je veux que vous me fassiez mon tunnel de vente je lui dis non parce que je suis désolé mais en fait je sais que de base le gars il ne pourra même pas mesurer la qualité de mon travail parce qu'il ne sait pas faire un tunnel donc il va me dire je veux ça comment ça tu veux ça t'es qui pour me dire ce que tu veux tu ne sais pas ce que c'est tu ne sais pas ce dont tu as besoin donc pourquoi tu me dis que tu veux ça alors que tu ne sais même pas ce que tu as besoin donc bref donc le tunnel de vente on doit savoir faire un tunnel avant de déléguer là le closing et les pubs aussi donc le closing c'est essentiel pourquoi il y a plein de raisons mais notamment le management des closers ça va être important que tu saches manager tes closers et donc que vous parliez de la même chose sinon le gars il va te balader moi je le vois avec des clients qui ont des closers ils se font balader enfin ils se font balader ils viennent me demander mon avis du coup donc moi je suis là aussi pour les aider parce que moi du coup je vais leur dire quoi répondre mais quand ils ne sont pas quand ils n'ont pas assez closé quand ils n'ont pas un assez bon niveau etc le closer peut très rapidement les balader en disant ben du coup lui je ne l'ai pas closé parce que si lui ça n'a pas marché parce que ça machin et tout et si le gars il n'est pas super bon niveau closing il va rien avoir à dire tu vois parce qu'il ne sait pas quoi dire peut-être qu'il a raison peut-être qu'il a tort pareil pour les pubs pareil pour les pubs si l'agence elle te dit je suis désolé mais votre campagne elle n'est pas rentable parce que votre offre elle n'est pas bonne du coup tu dis ok alors que si tu sais faire des pubs tu vas dire non non ce n'est pas à cause de ça c'est parce que tu as fait ça donc tu me changes ça donc déléguer ce n'est pas donner les responsabilités à quelqu'un déléguer c'est dire aux gens quoi faire c'est pas donc voilà c'est pas tiens moi je ne sais pas comment faire donc fais-le démerde-toi non non c'est je veux ça il faut faire ça 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 j'ai pas le temps fais-le parce que toi tu as du temps c'est ça déléguer et donc le closing c'est pareil la pub c'est pareil et le tunnel de vente c'est pareil mais pourquoi parce que justement c'est aussi des choses essentielles de ton business c'est le pilier du business c'est le pilier c'est le pilier donc tu ne peux pas déléguer le SAV par exemple comme tu délègue le tunnel de vente comme tu délègue le closing le SAV ok ça se délègue facilement le SAV t'es pas obligé de faire du SAV avant de le déléguer le SAV tu peux le déléguer dès le départ encore une fois c'est bien en revanche de dire je veux ci je veux ça etc mais tu ne délègue pas le SAV comme tu délègue le closing tu vas te faire balader donc ça c'est important à comprendre par rapport à ça donc voilà ok et donc est-ce qu'il est possible parce que ça c'est une vraie question que beaucoup se posent c'est montrer sa tête pas montrer sa tête tu nous as dit tout à l'heure que c'était possible de pas montrer sa tête par exemple tu l'avais fait tu l'avais approuvé avec la formation Keto est-ce que dans le high ticket c'est une possibilité ou pas ? ouais aucun problème ok parce qu'en fait en fait si on prend le schéma le schéma standard on va dire le schéma classique du high ticket tu n'as pas de chaîne YouTube tu n'as rien tu as juste une pub qui redirige vers une vidéo on en a parlé tout à l'heure de 20-30 minutes et un appel la publicité tu n'es pas obligé de montrer ta tête si tu fais une vidéo une pub sur Facebook c'est une image donc publicité image du texte machin ta vidéo de 20-30 minutes c'est des slides enregistrés une présentation PowerPoint sans vidéo sans images enfin sans photos de ta tête ça fonctionne extrêmement bien vraiment et ensuite il y a un appel donc l'appel t'es au téléphone tu vois donc voilà et est-ce que c'est plus fort justement de montrer sa tête ou de ne pas le faire ou c'est la même chose en fait pour moi montrer sa tête c'est en soi c'est pas indispensable mais ça va ça va créer ça va rapprocher le lien ça va mettre un visage sur une méthode ça va renforcer la relation ça va renforcer le côté nous tu vois il y a beaucoup de gens je me suis déjà posé la question parce que on nous le dit très souvent c'est il y a des gens qui me disent ah Rémi il a l'air honnête oui tu vois genre je sais pas pourquoi mais on peut lui faire confiance j'en sais rien pourquoi ils disent ça tu vois genre bah oui je suis honnête tu vois mais qu'est-ce qui je vais pas j'ai pas mis dans mon webinar alors je suis honnête tu vois genre non je l'ai pas dit tu vois mais par contre je pense que ça se ressent parce qu'en partie ils me voient etc donc ça va aider mais je dis quand même que c'est pas c'est pas du tout obligatoire en fait vraiment pas c'est genre ça ça va te permettre de gagner quelques points de pourcentage tu vois tu vas peut-être pouvoir aller un peu plus loin à un moment donné ça peut te permettre de passer un stade d'augmenter un peu tes conversions machin mais non tu peux très bien faire un business et par exemple on va prendre un exemple très simple tu peux très bien faire un business à 20, 30, 40, 50 000 par mois sans montrer ta tête oui ok donc voilà et donc on est d'accord on peut faire du high ticket directement c'est même ce que tu conseilles au final ouais de faire est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses pour démarrer parce que pas tout le monde voudra faire ça parce que c'est toujours pareil c'est le syndrome de l'imposteur et des fois il est plus loin craqué pour certaines personnes que d'autres est-ce qu'il y a une alternative entre guillemets justement avec des formations donc l'outiquette est-ce que c'est aussi quelque chose qui est bien de faire ou pas alors premièrement pour les personnes qui ont ce syndrome de l'imposteur et qui ne veulent pas faire ça au lieu de dire moi je ne veux pas faire ça arrête de penser fais-le et puis si tu as le syndrome de l'imposteur paye une formation forme-toi et puis essaye de comprendre pourquoi quelqu'un te dit de faire ça juste pourquoi on te dit de faire ça arrête de réfléchir pourquoi on te dit de faire ça il y a une raison le mec qui dit ça c'est pas je veux dire moi par exemple quand je dis ça je ne dis pas ça pour faire joli si je le dis c'est qu'il y a une raison donc moi quand même je vais quand même vraiment conseiller de faire ça maintenant s'il y en a qui sont bornés par exemple ou qui vraiment par exemple ont déjà un business ou qui dans leur marché ça ne correspond pas etc pourquoi pas et puis d'ailleurs moi j'ai des off-lot tickets c'est venu après là on parle d'un mec qui commence on est d'accord si tu commences si tu commences tu peux faire du lot ticket oui dans certains domaines il n'y a aucun problème ou tu as du mid ticket tu vois c'est pas 2000 c'est pas 5 euros c'est 100 voilà en fait donc clairement ce qu'il faut faire c'est un tunnel de vente parce que en fait le plus important ça va pas être l'offre principale mais ça va être l'offre de ton tunnel là où ton offre principale est peut-être à 10 euros l'offre de ton tunnel est à 500 donc en réalité t'es presque toujours dans t'es jamais en fait dans un truc à 2 balles en fait jamais il faut pas faire ça surtout pas t'es dans un truc qui a un potentiel maximum de 500 500 600 minimum c'est-à-dire que quoi qu'il arrive l'offre que tu proposes elle est soit complète c'est high ticket et c'est plusieurs milliers d'euros soit tu proposes obligatoirement des petites offres mais qui si quelqu'un décide de toutes les acheter valent à elles ensemble 500 600 euros minimum donc ça c'est très important et ces offres là doivent être organisées dans un tunnel de vente etc j'en parle dans le livre j'en parle j'accompagne mes clients à le faire etc donc ça c'est ce qu'il faut faire pour vendre du lot ticket au final c'est aller de A à B peut-être pour la première près de BACD même des fois ouais exactement c'est ça et au final t'arrives donc pas forcément jusqu'à Z encore une fois c'est pas une obligation mais justement les faire avancer et justement augmenter le panier moyen c'est ce que tu disais tout à l'heure à partir de la formation à 7 euros t'avais le panier moyen à 25 28 ouais par exemple c'est ça parce que dans le tunnel dont tu parles j'avais mon offre à 7 euros la première offre mais en fait en réalité en fait le panier moyen était entre 25 et 29 à peu près ça dépendait des jours tu vois et si une personne prenait toutes les offres de mon tunnel elle pouvait dépenser je crois jusqu'à 320 euros à peu près un truc comme ça ok donc si je le referais j'irais plus autour des 500 euros qu'elle pourrait dépenser mais voilà ça te donne un peu un ordre d'idée ok ok ben merci pour le coup est-ce que tu as des choses que tu voudrais rajouter non je pense en fait qu'on a vraiment on a vraiment un peu creusé le tout tu vois trouver l'idée la vente le prix j'espère qu'on a pu répondre à bon nombre de questions tu vois sur le domaine des formations en ligne c'est un domaine qu'on nous avait beaucoup demandé donc du coup au moins on aura on aura fait ça et puis encore une fois je compte sur vous donc j'espère que le podcast vous a plu et je compte sur vous également pour me dire dans les commentaires les autres sujets que voudriez qu'on traite l'objectif aussi c'est que vous puissiez nous dire un petit peu ce qui vous plaît et encore une fois donc mettez vos idées likez les idées des vôtres et nous en fait on regardera tout simplement les idées qui ont le plus d'engagement tout simplement on les regarde tous à chaque fois moi je les épluche pour voir justement les nouvelles idées etc pour justement regrouper tout ça et préparer aussi c'est ça c'est Joe qui est chargé de gérer le podcast donc du coup de regarder un petit peu aussi les commentaires enfin moi je les regarde aussi mais de les regrouper de prendre le top commentaire de ce commentaire là c'est un sujet de ressortir toutes les questions qui pourraient venir etc voilà donc écoutez si vous voulez éventuellement aller plus loin allez voir mon livre il est dans la bio et vous avez enfin vous verrez il est sur Amazon donc en gros vous pouvez le recevoir je crois il est en prime vous pouvez le recevoir en 24h si vous êtes Amazon Prime donc c'est assez rapide le lien est dans la bio il vous montrera comment développer votre business jusqu'à 1 million sur internet donc business en ligne jusqu'à 1 million et on va d'ailleurs beaucoup en détail notamment des choses qu'on a vu donc l'offre le tunnel et le trafic c'est les 3 grosses parties en fait du livre avec une dernière partie qui est sur l'état d'esprit le mindset on a parlé c'est vraiment important donc voilà il y a 4 parties offre funnel traffic mindset le lien est dans la bio si éventuellement ça vous intéresse et que vous ne l'avez pas vu il est en papier comme ça ebook ou même audio maintenant allez merci à tous je vous dis à bientôt n'oubliez pas de mettre vos idées dans les commentaires et je vous dis à bientôt ciao salut salut